alors vous êtes en 2016 aux états unis voilà donc on va faire comme la dernière fois le président aux états unis en 2016 c'est Hillary Clinton non pas le grand si c'est pas Hillary Clinton je vois pas qui ça peut être oui ça dépend on est en quel moment du coup début 2016 donc c'était l'ancienne personne ah oui je vois c'était George Bush oui pas loin c'était exactement ça Barack Obama justement que Trump ah il était président oui justement Trump se fassait lire en 2017 et le président français en 2016 c'était non pas Sarkozy François c'était François c'était François Hollande en 2016 au cinéma vous aviez Zootopie, La La Land, Vaiana, Rogue One, Deadpool et Civil War entre plein de films et du côté des jeux vidéo vous aviez Overwatch, Doom, Pokémon Go le 6 juillet qui est resté aussi longtemps qu'il est apparu et Battlefield 1 entre autres entre autres jeux évidemment attends mais c'est sponsorisé là on est d'accord non c'est pas sponsorisé c'est pour le contexte voilà pour le contexte vous êtes bien en 2016 du coup il fait complètement noir vous êtes tous les trois complètement dans le noir vous savez même pas encore vous êtes vous savez même pas où vous êtes pour l'instant vous êtes dans le noir vous sentez des tremblements sous vos pieds et vous allez tous me faire un descend le premier descend de l'aventure pour commencer donc allez-y on présente pas la personne ? non pas encore ok c'est juste un descend comme ça un descend alors oui sur votre pardon sur vos connaissances humaines sur la compétence connaissances humaines ok alors eh ben les gars 92 68 et 27 oh non je suis là non c'est pas passé Léon ? Gaston tu dois avoir non ? on t'entend pas Gaston je sais que tu parles mais on t'entend pas ah oui j'ai coupé mon micro tant pour moi je disais que non je connais rien aux humains moi ah oui t'as 20% d'accord donc moi j'ai quatre j'ai 70 je crois et Okami vous êtes complètement perdus vous savez pas ce qu'il se passe autour de vous alors que la Westy team se doute en sentant les vibrations sous ses pieds que vous trouvez dans une voiture voilà donc vous pouvez vous présenter les uns aux autres si vous voulez mais gardez à l'esprit que vous êtes encore dans le noir donc vous vous avez pas à faire de description physique pour l'instant allez gars on est dans une voiture mais n'importe quoi mais n'importe quoi mais moi je connais bien les humains ça ressemble pas du tout à une voiture on est en route vers l'espace là c'est sûr c'est sûr on est dans un vaisseau spatial je le dis t'es qui toi d'abord toi t'es qui enfin vous êtes qui parce que là il ya 15 singes qui me parlent en même temps on a capella moi je suis la wistee team la wistee team ouais tu connais le jeu SOS wistee team tu connais désolé moi je suis un peu vieux là je suis pas sûr de bien de bien saisir mais du coup tu es un jouet donc ça va ça c'est cool on est en en terrain connu d'ailleurs la wistee team la wistee team a une compétence spéciale qui lui permet de lancer tous les jours un des 1 des 10 1 des 10 pour savoir quelle personnalité prend le dessus parmi tous les wistee team donc je sais que vas-y tu peux faire c'est un peu ça un des 10 et donc ça fait 10 la personnalité qui prend le dessus sur la wistee team c'est c'est nini c'est nini d'aujourd'hui alors nini c'est nini ninja tu vois ah mais c'est cool il va être efficace donc tous les jours en fait tous les jours il ya un wistee team qui prend la parole plus que les autres qui prend le dessus qui devient leader pour la journée et aujourd'hui c'est nini donc nini ninja c'est une démocratie par l'idée aujourd'hui c'est ça exactement mais moi c'est pas c'est démocratie aléatoire on va faire ça aussi donc voilà la wistee team léon est ce que ok amis tu as quelque chose à dire dans un mois je m'appelle ok misanne et et voilà quoi je suis un loup en plus je suis aussi artiste à plein temps mais j'ai pas d'argent ah oui bah en même temps artiste à plein temps je veux dire comme dans la vraie vie donc vous entendez la voiture qui s'arrête mais qui espère un peu gravillonneuse alors vous voyez toujours rien vous sentez un peu le monde autour de vous qui se soulève vous êtes transporté quelque part en dehors la pièce malheureusement vous ne voyez absolument rien et sur moi ça le coup des humains jusqu'à arriver à une pièce alors jusqu'à arriver à une pièce alors arrivé dans une pièce il y a une femme qui vous saisit et qui vous pose sur un lit donc cette femme là mais ça va trop vite pour nous alors cette femme alors je vais vous la décrire du coup elle a des cheveux blonds qui sont légèrement en bataille et lorsqu'ils sont bien éclairés ses beaux vieux noisettes cache ses cernes d'épuisement mais ce qui la caractérise le plus en ce moment c'est son ventre énorme qui cache une surprise en dessous de sa terre fatiguée qui porte le fardeau de deux vies se cache une femme prête à tout pour le bien de sa famille quelqu'un de calme et diplomatique à la recherche d'une harmonie familiale donc cette femme vous prend dans les mains et vous pose sur un lit un lit d'enfant alors sur ce lit il y a également une poupée Barbie à côté pour l'instant vous ne pouvez pas bouger d'ailleurs si vous essayez de bouger je vous le dis vous pouvez pas bouger tout simplement ok j'essaye qu'à ce que la femme s'en aille la femme est partie qu'est ce que est ce que vous pouvez décrire du coup maintenant qui fait le jour est ce que chacun va faire un tour de table vous allez tous décrire vos personnages à vous l'honneur Léon commence alors je m'appelle Léon je suis un ours en peluche j'ai beaucoup vécu et de ma longue vie j'ai vu toute l'horreur dont l'humanité capable depuis je me suis juré de de renverser la tyrannie des humains avec la grande communauté des jouets à mes côtés et donc visuellement je suis un ours en peluche imposant mais rapiécé un peu usé à qui notamment enfin en temps normal il manque un bras mais là en l'occurrence mon bras est fixé et remis à sa place voilà je suis un gros nounours fatigué quoi moi je suis un loup en peluche alors comme vous pouvez le voir je suis blanc avec des barques rouge qui fait référence à mon héros mon idole mon dieu que dis-je mais c'est vraiment une péninsule et au camille qui est un personnage de jeux vidéo pour ceux qui laissent et dont je rêverais de rencontrer un jour mais sinon j'ai un grand pinceau parce que j'aime bien dessiner et voilà toutes sortes de choses avec d'accord donc au camille le loup qui se balade toujours avec son grand pinceau et pour finir du coup la wist team moi je suis une team de 10 wist city c'est les petits wist city de sos wist city du jeu et on fait tous en gros on fait tous une grande famille tous ensemble et chaque wist city a un petit peu sa personnalité propre et à chaque fois enfin chaque début de journée on choisit un wist city pour être notre leader et comme ça tous les jours la journée elle est complètement différente parce qu'on fait plein de choses chaque jour il ya un wist city qui prend le pouvoir en fait ouais c'est ça qu'à part le pouvoir tous les moyens wow l'instabilité politique quoi j'ai joué donc vous êtes sur ce lit vous êtes sur ce lit et vous voyez que la barbie qui est à côté de vous ne bouge pas elle reste immobile eh ben il faut lui faire un massage cardiaque vite et là je commence à lui faire un massage cardiaque quand tu t'approches de la barbie qui est sur le lit quand tu t'approches de la barbie elle te dit ne bougez pas elle te dit ne bougez pas je rester dans la position où vous allez ne bougez pas je bouge pas je bouge pas non plus et je j'aimerais bien faire un jet de perception tu me dis pourquoi alors rester assis ne bougez pas pour l'instant est-ce que tu décides de persévérer ce que je peux faire un jet de perception c'est rien non non ça sert à rien de faire de perception il n'y a pas de danger imminent à priori il n'y a pas de danger imminent bah moi j'insiste je leur demande jamais on est nouveau ici est ce que vous pourriez nous expliquer au moins au moins pourquoi on ne doit pas bouger alors elle vous dit attendez cinq minutes sans bouger je vous explique après bon bah c'est parti bon bah ok alors est ce qu'on le fait on le fait est réel que ça soit bien sûr mais vous attendez cinq minutes sans bouger au bout d'un moment la barbie commence à se relever et vous dit excusez moi c'est c'est vrai que j'étais un peu un peu rude avec vous mais c'est la règle ici on doit toujours attendre cinq minutes après qu'un humain soit parti on doit toujours attendre cinq minutes sans bouger en fait ce qui se passe c'est souvent c'est que les humains reviennent ils reviennent souvent en fait dans la chambre ça arrive souvent qu'ils aient oublié un truc et du coup ils viennent dans la pièce et et c'est là que souvent ils voient avoir bougé quoi donc c'est pour ça il y a une règle il y a une règle importante c'est de ne pas bouger surtout pas bouger si cinq minutes après qu'un humain soit parti ok entre autres entre autres règles là mais attendez mais il y a beaucoup de règles ici mais qui c'est qui fixe fixe ces règles alors justement au moment où elle dit ça il y a beaucoup vous voyez qu'il y a vraiment un amas de jouets qui commence à venir voir vous et à vous regarder vous observez vous observez un peu et vous voyez qu'ils ont tous l'air très déçu ils discutent tous entre eux un peu vous entendez des messes basses entre eux déçus les connards ils sont déçus oui ils sont tous très déçus pour l'entendre on ne sait pas pourquoi mais il y a également il est également un personnage alors il y a également une poupée qui arrive donc qui descend qui est portée par des petits soldats cette poupée je vais vous la décrire alors elle s'appelle c'est la reine en fait c'est elle qui dirige celle qui dirige la communauté des jouets de la chambre et la reine ne ressemble pas à son apparence c'est une peluche trop mignonne représentant un animal avec deux grandes oreilles au niveau des couleurs c'est difficile à décrire elle est principalement rose et beige poussiéreuse principalement sa petite tête est complètement beige sauf pour ce qui est de l'intérieur des oreilles qui est à fleurs elle a deux tout petits bras en forme de boudin rose à carreaux et elle a deux longues jambes l'une d'une couleur saumon et l'autre attirant vers le rouge malgré cette diffusion de couleurs il manque quelques pièces à cette peluche qui est bien délavée ok elle est dégueulasse la reine donc la reine vient voir pourquoi il y a un attroupement de jouets et quand elle vous voit elle dissipe la foule elle calme les gens un peu nous on la salue quoi ouais c'est de la reine ouais ouais parce qu'on se baisse tu vois on fait une courbette on s'attendait pas à vous voir aujourd'hui mais ravis de faire votre rencontre on va donc là vous êtes dans la chambre machin et à vous le et vous avez déjà discuté avec la poupée barbie en fait et du coup elle vous redirige la poupée barbie qui qui va vous présenter un peu tout l'endroit et on repart du coup d'accord oui ça sert à vraiment rien c'est très bonjour celui-là je la sens pas alors est ce que vous avez des questions à poser la barbie ok c'est quoi une barbie alors c'est une c'est une poupée mannequin qui représente une femme blonde d'accord très mince un peu trop bien décrit la barbie vous dit bon bienvenue du coup devenue dans la chambre d'émily donc ici oui donc comme je vous l'ai dit il ya des lois à respecter alors oui c'est ça exactement emily c'est l'enfant qui habite dans cette chambre et nous ici on est tous les jouets qui sont ici on est là pour jouer avec elle quoi la servir la servir non mais qu'est ce qu'il faut pas entendre à peine j'arrive et déjà notre enfant faut la servir c'est comment dire oui bah oui comment dire bon bref madame barbie non c'est pas la servir on instaure une amitié avec elle c'est juste ça nous on est heureux d'être c'est très gentil surtout quand vous bougez à la ça a l'air d'être la grosse éclate et vous explique aussi vous voyez les gens en fait si tout le monde est venu là et si tout le monde est reparti surtout avec un air déçu c'est que il ya un jouet qui a disparu il y a pas longtemps il y a pas longtemps il ya un mois peut-être maintenant il ya un jouet qui a disparu et on s'attendait vraiment à voir son retour enfin chaque fois qu'il y a un jouet qui arrive maintenant on s'attend à voir son retour c'était le jouet préféré des minis et depuis depuis elle est elle est assez triste elle est toujours un peu grognon et quand elle joue avec nous elle est un peu violente mais ce sont des choses qui arrivent malheureusement on n'a aucune idée de ce qui peut être ce jeu maintenant ok alors vous regardez un peu autour de vous vous découvrez les lieux je vais écrire la chambre donc c'est une chambre très coloré mais sans réelle prédominance de couleurs le mur du fond est elle n'est pas moche elle est très colorée le mur du fond est drapé d'un bleu azur en contraste avec ce qu'il contient on retrouve donc avec le choix miens une affiche d'un rouge flangoyant représentant un homme araignée balançant sa toile une affiche rose bonbon le dessin d'un chat d'un petit chat avec un nœud papillon rose sur son oreille gauche ainsi qu'une quinzaine de photos diverses dans ce décor multicolore se dresse une immense armoire blanche drapée de petites fleurs roses située entre un panier contenant du linge et un ours en peluche immense d'ailleurs ours en peluche à ours en peluche immense qui ne bouge pas immobile à quoi adossé contre un mur on peut retrouver un lit au drap gris paraît d'une tête d'une créature monocorne une longue urlaine lumineuse repose sur cet animal et s'étend jusqu'au bureau situé à côté donc dessus on retrouve des baguettes de bois à bout noir d'autres en plastique de toutes les couleurs des feutres des feuilles et de l'autre côté du lit se trouve un petit chevet orné d'un mystérieux globe lumineux rotatif à dominance bleue avec des petites taches vertes et marines et surtout des jouets en nombre colossal sont étalés sur un tapis à fleurs au bord du lit un ours en peluche un appart rose un serpent multicolore des playmobiles des legos un établi avec tous ces outils et plein d'autres choses mélangées dans un bouillon de couleurs tous traînent aux pieds d'une malle en bois peintes en gris portant une inscription alors justement je ne sais pas si vous voulez il va falloir vous faire un jet de connaissance humaine ah bah parfait ça ah bah ah non à trois points près c'est valo malheureusement tu ne sais pas ce qui est écrit sur attendez moi j'arrive avec la grande connaissance humaine qui a 20% c'est écrit les boîtes de conserves rouges doivent être mangés non pas du tout donc vous êtes tous en train de regarder la malle en vous demandant ce qui est écrit et c'est finalement la liste team qui va vous dire c'est l'ignique qui va vous dire moi je sais ce qui est écrit c'est écrit dreams dreams avec une petite étoile à la fin oui c'est vrai qu'on est en est ce qu'on va du coup alors vas-y t'as la baby qui vous fait qui vous fait faire un trou de la chambre qui vous dit voilà ici tapis machin enfin un peu la description que je viens de faire vous arrivez dans l'armoire la très grande armoire attend au passage quand on est passé devant l'ours le grand ours en plus je lui demande pourquoi il ne bouge pas lui alors elle te dit on sait pas du tout pourquoi il ne bouge pas c'est d'ailleurs très étonnant et c'est vrai qu'on se demande tous ici pourquoi il ne bouge pas cette tour sans plus mais c'est comme ça et nous on n'est pas tout à fait enfin tout le monde n'est pas pour le fait qu'il bouge enfin tout le monde n'est pas pour le fait qu'il bouge c'est vrai que si un jour à savoir s'il bougeait on se demanderait ce qu'on en ferait quoi parce que il est quand même assez colossal il bouge il ya plus de chances que les humains ils savent savent qu'il a bougé quoi ouais mais on l'attendait je sais pas c'est quand même bizarre où est ce qu'on installerait machin voilà ça pose d'autres questions pourtant c'est une peluche ok je peux faire un fan art de spiderman comment qu'est ce que tu fais quoi comme dessin précisément ça prend de l'encre du coup ouais ça prend de l'encre ouais mais un de mes objectifs c'est faire des fan art des icônes de la culture geek c'est quoi alors mais du coup comment je le fais mais après une fois un papier alors je fais le sur la barbie non non mais la barbie te dit la poupée barbie te dit si vous voulez il y a des papiers sur le bureau ah bah oui effectivement oui après si on a d'autres priorités je peux ne pas faire mon fan art tout de suite mais là ça va rien d'urgent j'ai l'impression au pire je fais un fan art mais avec les crayons de la petite comme ça ça n'utilise pas d'encre oui si tu veux qu'est ce que tu fais comme dessin je sais pas spiderman dans les airs c'est pas très j'ai pas trop de créativité ouais en fonction de l'affiche où je refais l'affiche pas pourquoi pourquoi c'est important ou pas le fait que comment je la fais non pas du tout c'est pour savoir ce que tu fais donc tu as un fan art de spiderman et tu peux le garder sur toi si tu veux yes et moi je te demande quand même genre mais pourquoi exactement tu redessines déjà des dessins enfin quel quel est ce but étrange c'est de l'art non mais c'est parce que non mais c'est parce que pour le mémorer à remémorer ses personnages en ma tête et tout ça plus facilement d'accord mais je savais pas que ce gars là chelou c'était un c'était un personnage important toi pour moi c'est un jouet ça peut être un jouet mais non pas forcément c'est un oh là là c'est ça a l'air compliqué là je vais rester à mon communisme c'est quoi le communisme non c'est pas vraiment que j'utilise pas le mot communisme c'est dur du coup d'inventer un autre temps la révolution je suis révolutionnaire je retourne à mon révolutionnisme le révolutionnisme consiste en la libération de tous les jouets de l'oppression humaine ah bah ça fait souvent cet effet là mais nous on est heureux avec les humains vous êtes heureux avec les humains ils sont gentils c'est ce qu'on c'est ce qu'on veut bien nous faire croire mais regarde là la poupée elle peut pas bouger pendant cinq minutes mais elle peut pas bouger dès que les humains sont là en plus quand les humains sont là ils peuvent être violents là ils l'ont même dit eux mêmes en ce moment elle a pas son jouet favori donc la petite pique une crise et se met à frapper c'est enfin à être violente avec ses jouets et moi je peux vous dire que j'en ai vu des jouets qui ont été cassés mordu jeté à la poubelle par les humains alors excusez-moi mais si ça c'est une vie de rêve et une vie d'amour j'y crois pas trop la poupée de barbie te regarde un peu étonné d'accord d'accord vous savez que il y a des doigts ici du coup il ya des quoi il ya des doigts il ya des doigts commun évidemment je repense un truc vous avez parlé de de pouvoir de pas pouvoir du fait de pas pouvoir bouger devant les humains ça me fait penser un truc il ya un gars qui est en prison dans dans la malle que vous voyez quoi qui est là bas alors elle explique la malle qui est là bas en fait c'est une prison pour les jouets qui se passent oui la malle de rimes exactement ça veut dire prison c'est ça et il ya un jouet là bas qui est dans la malle et qui reste dans la malle parce que justement il prétend que l'on peut on peut bouger devant les devant les enfants d'après lui voilà voilà que c'est possible bref justement en parlant des lois je vais vous emmener au marché et là bas il ya une affiche avec toutes les doigts qui a écrit dans le marché oui alors justement vous dirigez vers l'armoire ouais donc l'armoire c'est une immense armoire blanche drapée de petites fleurs roses qui repose sur quatre pieds un espace d'environ 5 cm sépare le sol de la chambre du sol de l'armoire et l'armoire ouverte du coup la barbie ouais c'est ça exactement petit escalier donc l'armoire ouverte ça ressemble à une marche haute qui donne accès vers l'intérieur de l'armoire elle est visée en plusieurs parties donc la partie de gauche pour l'instant que vous voyez c'est des tables et des chaises de fortune qui sont installés en partie basse donc ici j les jouets oubliés en recherche de nouvelles pièces ou bien les jeunes jouets qui se cachent d'un traumatisme éventuel les clodos et sur la partie droite il y a de longs vêtements qui sont suspendus à des cintres eux mêmes accrochés à une barre en fer autour de cette barre s'enroule une ficelle reliée à une boîte gardée par des petits soldats une peluche imposante à poils courts se repose en face cette peluche bipède semblable à un homme poilu sans joué avec une banane qui colle d'une main à l'autre voilà je vous emmène dans la partie gauche du coup de l'armoire et dans cette partie effectivement il ya un espèce de petit marché donc si vous voulez elle vous montre voilà si vous voulez si jamais vous avez besoin d'acheter des choses donc là je sais qu'il y a du scotch il y a de la colle si vous avez besoin avec quelle monnaie et juste à côté du marché il ya deux tableaux donc il ya un tableau avec les lois et il ya un tableau avec des missions elle explique en fait ici en fait ici on fait des remplis des missions et selon la difficulté de la mission on va vous récompenser du coup et c'est ici que vous pourrez venir troquer les objets que vous aurez récupéré en mission contre contre des objets du marché ou alors si vous aimez bien les objets que vous avez ambition vous pouvez le garder après vous faites ce que vous voulez ok quand vous remplissez une mission on vous donne des objets qui sont comme des tickets pour pour acheter au marché et les lois du coup donc elle vous lit les lois donc les lois qui sont instaurées par l'arène les jouets doivent rester immobiles cinq minutes après le départ des humains au cas où ils ont oublié quelque chose ce qui arrive souvent donc là les conséquences c'est si vous respectez pas c'est réprimandorale ça peut aller d'une réprimandorale à un séjour en balle en passant par le mot dans le carnet trois croix un mot dans le carnet trois mots dans le carnet un avertissement trois avertissements c'est la colle ça va les joueurs interdit de bouger devant les humains donc techniquement vous pouvez pas le faire mais si jamais vous pouviez le faire sachez que vous seriez démantelé démantelé quoi c'est l'air mais c'est horrible il ya la peine de mort chez les jouets c'est dans quel état des états unis là un peu de la sorcellerie si vous voulez on n'a jamais vu un jouet bouger et donc techniquement on prend pas trop de risques mais voilà attendez les joueurs les joueurs de protéger et de servir l'enfant qui leur a été désigné du coup c'est éminé oui et tout ce que j'ai dit tout à l'heure je suis un grand blagueur justement je vous laisse pour cette fois mais faites attention à ce que vous dites non mais vous savez je suis encore déconneur c'est juste que j'ai un mauvais sens de le bourg c'est important ok les joueurs ont le devoir ah non je viens de le dire celui là donc la punition est variante en fonction de la gravité voilà il ya une différence de peine par exemple entre une non réaction face à un danger ou une malignance un mauvais plan envers l'enfant évidemment il est interdit de voler de tuer un autre jouet donc voilà séjour en mâle voire indépendamment si c'est vraiment très grave mais c'est pareil ça arrivera il a interdit de posséder des armes et des objets compendants ah ok tout va bien je suis là pas du tout ça sur nous ok donc voilà et bah dis donc c'est bien c'est bien ordonné chez vous c'est quel plaisir c'est avant tout pour garder une harmonie on est quand même vous voyez effectivement vous voyez on a un certain nombre quand on est autant de jouets c'est normal de devoir s'organiser qui c'est qui décide un peu de comment tout se passe ici c'est la reine oui d'accord juste la reine et la reine et ses soldats mais c'est souvent d'accord et pourquoi c'est pourquoi c'est elle qui décide une raison particulière c'est la plus vieille exactement alors attend la reine c'est 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 le jouet le plus vieux c'est littéralement la reine d'angleterre quoi c'est ça donc la reine elle s'appelle de son vrai nom calou voilà c'est un doublou et c'est ça fait quatre ans qu'elle est là donc elle a connu emilie c'est pas vraiment plus vieux jeu mais le plus vieux jouet et c'est l'un des premiers doublous qui a été offert à emilie c'est pour ça que maintenant c'est la reine ok et bah vive la démocratie d'accord merci pour toutes ces informations vous êtes bien bref je vais très bien écoutez je vais du coup moi je vous laisse visiter si vous voulez aussi vous voulez acheter des choses au marché n'hésitez pas des questions n'hésitez pas à venir me voir ça ok la pv la barbie mais tous ensemble tous ensemble tous les trois tous ensemble trois plus dix cinq j'avoue qu'on a une petite armer ouais bah du coup il faudrait qu'on qu'on regarde ce qu'il y a sur le tableau des quêtes non alors le tableau des quêtes aujourd'hui trois quêtes attend c'est quotidien en plus bah non c'est pas quotidien mais là pour l'instant il y a trois quêtes ok si s'il faut tuer des jouets ou attaquer un chien je suis parti c'est pas ce genre donc vous lisez les annonces la première annonce dit besoin d'aide pour réconcilier des voisins des voisins bruyants que vous soyez diplomate ou pas j'ai besoin de dormir c'est signé janod fusée près du lit la deuxième quête dit besoin d'enquêteurs expérimentés pour retrouver une perle perdue si vous êtes intéressé venez me rencontrer dans la maison de poupées près de la malle attend attend faut que faut que je mette ça alors la première voisin brillant près du lit la première annonce c'est besoin d'aide pour réconcilier des voisins bruyants que vous soyez diplomate ou pas j'ai besoin de dormir janod fusée près du lit la deuxième la deuxième annonce c'est besoin d'enquêteurs expérimentés pour retrouver une perle perdue si vous êtes intéressé venez me rencontrer dans la maison de poupées près de la malle vous retrouvez quoi déjà perles perdu une perle perdue d'une valeur de dix cas c'est juste signé c'est pas signé si vous êtes intéressé venez me rencontrer dans la maison de poupées près de la malle il y en a tellement un truc de mafieux rendez vous derrière l'église à minuit il ya une troisième mission c'est noté cherche diplomate pour une mission militaire top secrète adressez-vous au caporal 69 près de l'ascenseur soldats 69 non caporal et monsieur c'est un top secret il est près de vous après de l'ascenseur donc l'ascenseur c'est dans la penderie exactement ok et c'est quoi du coup c'est quoi le chiffre c'est pour le 60 f c'est le retenir c'est quoi 80 69 non 69 tout court caporal ok mais est ce qu'il ya un truc qui vous intéresse plus vous en moi moi tout me va surtout que la première et la troisième il ya de la diplomatie je trouve ça rigolo la dernière a l'air quand même plus dur que les autres j'ai l'impression que la première c'est juste un problème de voisinage la deuxième c'est un peu plus important et la troisième c'est à l'air d'être un peu un peu plus tendu quoi moi je fais bien dans l'ordre je reviens dans l'ordre genre 1 2 3 ou est ce que commencer directement par la mission que nous donne le caporal 69 je sens que ça va être la baisse quoi non mais c'est très simple faut aller dans un garage faites pas gaffe il y a un chien alors qu'elle mission n'est pas trop des enquêteurs expérimentés ouais moi je la une c'est bien ouais la une il ya moins d'enjeux c'est pas grave si on se trouve aller donc là une vous rendez vers vers le lit à nous étiez dans l'armoire vous rendez ce vers le lit vous passez vers en vous rendant vers le livre vous passez devant vous passez sur le tapis le grand tapis où il ya plein de qui sont étalés et là il ya un vous voyez qu'il ya beaucoup de gens qui sont réunis effectivement sœur adric présente un peu parle un peu à toute cette foule et sœur adric adric ok donc c'est un le challenge il vous dit il vous dit oui venez venez participer participation gratuite c'est challenge de la plus belle cascade de jouets possible ouais oula là bas c'est c'est pour les ouesties qui ça se voit la ouestie team en plus c'est c'est le ninja aujourd'hui qui a trop bien c'est vrai c'est vrai alors alors du coup ce radic monde a voulu est-ce que vous voulez participer c'est ça alors ce radic c'est un c'est un espèce de petit c'est un espèce de petit petit soldat j'avais compris serger comme les moines ans sur ce radic ok c'est un petit soldat avec une grande hache mais qui est qui parle de manière très très distinguée c'est un anglais quoi c'est un chevalier anglais un chevalier anglais donc j'ai dit désirez vous participer au concours alors qu'à l'entraînement moi je veux bien essayer aussi participer tous au concours après vous peut-être mieux chacun de notre côté parce que autant ok bon bah c'est bon moi je peux participer en équipe avec ma famille bien sûr bien sûr si c'est la famille l'idée famille alors les premiers concurrents qui passent et là je vais vous le dire la concurrente qui gagne pour l'instant c'est celle qui gagne chaque année et c'est la poupée fait donc elle prend appui sur le sol et s'étend de tout son nom ses ailes se déploient et multiplient les figures tant qu'elle est dans les airs elle atterrit sur le bureau se lance je lance en saut de l'ange fait un salto avant et déploie ses ailes dernier moment et manque de s'écraser sur le sol à quelques centimètres et atterri avec une grâce impeccable ah d'accord ah oui d'accord ah oui c'est à vous du coup qu'est ce que vous faites comme figure particulière pour pour impressionner le jury pour écouter le jury moi je fais comme si je surfais sur mon pinceau attend mais j'ai une idée loulou il faudrait qu'on s'associe moi je suis bon en force et toi tu es bien en agilité non ouais eh ben moi je te balance le plus fort que je puisse en l'air et après toi avec ton agilité tu fais des petites figures autour de son pinceau justement j'en ai mis sur ton pinceau comme si tu voulais aussi du coup participez je propose à au personnage tu me lancer après moi je fais ouais soit moi je sais pas ce que je veux foutre en fait bah c'est vrai que moi je suis nul en force donc c'est vrai que quelqu'un me lancer donc ouais pourquoi pas oui du coup ce radric autant pour moi messire peut-être en l'air un petit peu donc quelle est votre figure du coup décrivez le lancer de de lancer de pinceau et moi je leur je fais des figures avec mon avec mon pinceau comme si c'était un skate voilà donc léon lance au camille dans les airs elle fait des figures elle vire volent vire volent sur elle même vous allez me faire du coup un lancer de dés pour les deux c'est au camille qui va faire un cd sur son agilité ok il faut pas que je le foire allez allez le logiciel s'il te plaît ouf le jury est épaté par cette même ils ont dit ah on n'a jamais vu ça et pour le coup pour le coup vous arrivez vous arrivez à la cheville de votre prédécesseur c'est la plus belle fille qui viennent chaque année et là c'est impressionnant et ouais non les petits singes aussi ont droit à leur tour donc qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce qu'elle nous réserve la viste team moi je voudrais faire une file de petits singes tu vois mais au lieu de faire du saut de mouton je les mets deux par deux et il faudrait il faudrait que et il faudrait qu'il y ait deux deux sens il ya un singe qui saute et à chaque fois les autres ils font une trampoline pour lui tu vois j'aurais rebondi comme ça il va plus en plus et après ouais il va toujours plus haut et à chaque fois entre chaque truc le ninja il fait des roulades et des des figures de ninjas tu vois parce que c'est le bas du coup c'est une limite qui saute entre chaque entre chaque trampoline de de wii city et après ce qui était au début il va y court et hop ils vont à la suite des autres ah ouais du coup c'est et tu vois c'est interminable du coup voilà vas-y fais moi un lancer sur ton sur ton agilité du coup avec un bonus de 5% puisque c'est aujourd'hui c'est davantage d'avoir un personnage c'est comme ça oui en 5 pile poil du coup aujourd'hui organisé heureusement et le chef aujourd'hui qui est là pour dire ah bon calme vous en sac comme ça machin explique bien le plan et c'est un peu désorganisé mais ça passe c'est vraiment pas mal et ça rend plutôt bien au final ce sera quand même le duo léon au camille il gagnera qui remportera la première classe et son lot victoire du révolutionnisme devant la coupe et fée qui non moi je vais pas faire partir de l'article qui arrive en troisième au classement d'accord ce radic est cité c'est juste les premiers qui gagnent un truc vous avez déjà vous l'avez bien vous avez fait une lépargne ce qu'on gagne du coup elle vous remet le lot ok amis elle vous dit écoutez vous avez gagné un jour vous avez gagné un tour en stunt quand vous voulez pendant une journée donc la stunt c'est quoi c'est une voiture télévidé et du coup il vous donne un petit bon on a le droit à un tour en petit train c'est une voiture de location c'est une voiture un peu sportive oui c'était la belle voiture d'accord très bien super super cool vous pourrez aller au marché du coup pour donner votre bon et utiliser la voiture c'est le jour d'accord pendant une journée et attention à bien retourner la voiture d'accord d'accord très bien après j'ai pas le permis donc ils vont rentrer les dix singes dans la voiture plus un ours en plus en posant et c'est vrai que c'est moi qui va prendre toute la banquette derrière attendez moi ok et bah super du coup ça ça va rien à voir avec la quête on est juste arrivé au bon moment ok et c'est bien c'est bien fichu comme ce jeu drôle je dis pas ça pour que le mj soit indulgent mais il est déjà 17 heures 17 heures c'est sorti de l'école 17 heures c'est retour à la maison pour certains effectivement vous entendez des pas déboulés dans dans les vues dans l'escalier vite faut qu'on retourne sur le lit alors vous retournez sur lui dans la position initiale et vous voyez une petite fille qui est très heureux de vous voir la fois enfin elle est toujours heureuse de voir de nouveaux jouets ouais 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 je trouve pas c'est galère excusez-moi voilà donc une petite fille alors c'est une petite fille un peu rondouillarde ses petits cheveux bouclés chatain clair sont coiffés en deux couettes sur sa petite bouille ronde du haut de ses 1 mètres elle arbore une allure et une démarche assurée c'est une petite fille très énergique avec une mine parfois très concentré et parfois très autoritaire donc elle alors vous allez faire justement un jet de d'attractivité pour voir si je joue avec vous comme vous êtes des nouveaux jouets je vous mets à tous un bonus de 10% énorme je suis à 35 et parce que je sais aussi vous n'êtes pas beaucoup je suis à 30 moi je suis à 40 un bage j'ai oublié de baisser peut-être bon bah c'est mort alors 64 ça passe pas du coup malheureusement 70 divine ça ne passe pas non plus yes et moi je suis à 35 si ça passe c'est vraiment incroyable ça passe pas du coup on se passe pas et bien ça ne passe pas heureusement après très intéressé par les nouveaux jouets et c'est dommage parce qu'il y avait une super mécanique de gameplay derrière dommage et dommage vous aurez l'occasion une autre fois de de briller en société donc voilà finalement à jouer avec d'autres jouets qui sont la pièce et je peux pas et là je brave l'interdit j'arrive à bouger je fais émilie regarde nous et mademoiselle non je peux pas même même en essayant de bouger tu parviens pas à jouer des poils donc elle finit par c'est quoi c'était marqué profession d'ailleurs des grandes sections c'est quoi ton métier je vais à l'école qui a gardé le coupon du tour en stunt quoi le tour en stunt il y a un coupon qui l'a gardé le coup c'est Okami ou Léo ? John Wood c'est toi qui a tout fait Okami Sam donc c'est moi qui l'ai ? je vais mettre dans l'équipement Coupon Coupon comment s'appelle déjà le tour ? le tour en stunt le tour en stunt donc après avoir joué un peu dans sa chambre il s'en va est-ce qu'il vous laisse un peu de temps ? ok c'est le manger puisque c'est l'heure de manger exactement donc qu'est-ce que vous ? ok bah est-ce qu'on continue notre mission en cours ? vous êtes des fous vous voulez claquer la voiture direct ? non 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 on va avoir besoin de ces trucs ouais je pense aussi je sais pas pourquoi mais quand c'est avec la merde avant on aura une voiture pour se barrer ouais vraiment bah moi je suis pour continuer la quête des voisins des voisins bruyants surtout que ça va bientôt être l'heure de dormir donc si on peut régler ça avant la nuit ça peut être cool donc vous vous rendez dans une vous vous rendez alors près du tapis c'est ça ? dans la fusée près du lit vous vous rendez dans la fusée près du lit là-bas il y a un petit homme qui vous attend donc la fusée alors la fusée c'est la fusée de Tintan si vous voyez un peu comme ressemble exactement ouais rouge et blanche ouais je regarde une fusée rouge et blanche et à l'intérieur il y a un petit bonhomme un petit bonhomme en bois lisse très simple et très souriant dans sa fusée en bois qui ressemble à la fusée dans Tintan objectif limite du coup une fusée en bois peinte en rouge avec trois pieds et un petit hublot bleu avec un sommet blanc c'est quand même pas exactement à la fusée que j'ai mis sur le stream actuellement attends il y a une fusée sur ah mais oui ah oui trop fort wouah oh les effets spéciaux c'est exactement et euh donc voilà à l'intérieur il y a Genod il y a Genod à l'intérieur de cette fumée d'accord je vais laisser vas-y je prépare de la suite donc qu'est-ce que vous faites ? et bah hola mon brave hey Genod hey tu descends ah mais pour quoi faire ? je sais pas moi tu descends et bah bonjour juste bonjour est-ce que c'est vous qui avez appelé appelé à l'aide ? c'est vous qui avez appelé les Avengers des doudous ? alors Genod vous dit oui euh tu connais les Avengers ? non oh ouais j'ai pas dit ça euh donc Genod vous dit je comprends mais vous venez pour euh vous venez pour l'annonce ? oui c'est que ça donc euh voilà euh ce qui se passe c'est regardez à côté à côté de moi alors effectivement près de lui il y a euh il y a deux camps enfin je vous explique près de lui il y a deux camps euh ce sont mes voisins et euh j'en ai marre un peu plus d'eux c'est euh les Lego et les Playmobil euh j'en étais sûr ils arrêtent pas de se chamiller tout le temps et des fois ils en viennent aux mains et ils sont un supportable qu'est-ce qu'il y a ? j'ai attendu ouais bah regardez toi oui forcément Camille il le savait parce que c'est le truc qu'il a un peu qu'il a un peu spoilé mais il me dit si je vous en supplie faites quelque chose faites quelque chose pour le calmer parce que c'est euh j'en ai vraiment marre d'eux ouais ok très bien et euh bon je dis ça mais euh c'est vraiment euh juste par curiosité hein n'y voyait aucun intérêt de ma part mais c'est quoi la récompense ? alors en récompense je vous ai prévu un petit truc qui vous servira qui vous servira pas si c'est un tour de voiture euh euh non pas du tout euh c'est une pierre magique ah oh euh euh c'est une pierre magique c'est une pierre de lune ? non du tout mais trop bien pas du tout euh ce euh ce sont euh des pierres qui se collent entre elles et c'est très rigoureux ah ok elle colle aussi sur certaines surfaces incroyable quelle est cette malédicité c'est plusieurs pierres du coup je sais pas ce que c'est cette magique il y en a deux effectivement il y a deux pierres magiques trop bien oh ok c'est des aimants de levage en bois voilà et bah très bien et bah c'est parti on va peut-être voir les Playmobil et les Legos pour voir ce qu'il se passe du coup et puis on va on revient vous voir quand c'est réglé très bien allez-y parce que là j'en peux plus je ne dors plus la nuit ouais ouais on voit ça vous avez l'air fatigués vos pauvres monsieur je veux pas de griffer avant pour savoir ce qu'il se passe alors je note c'est un gars c'est un... c'est un petit bonhomme ah bah il veut le pire il dit je sais pas euh je sais pas pourquoi il se batte allez alors allez-y leur demander directement c'est pas plus simple parce que ok moi j'essaye de j'essaye de les faire de les... arrêtez de vous battez non et puis j'en ai vraiment marre j'en aurais bien partir d'ici mais bah euh vous savez que tout est possible hein il y a des jouets qui vivent en dehors des... en dehors des habitations humaines comment ça en dehors... enfin vous voulez dire dans une... dans une autre partie de la pièce ? non 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 en dehors de la maison alors euh... oui je sais que ça va faire un peu bizarre et c'est un peu rude mais je vous assure que l'autonomie en dehors de... de... de la maison est possible il suffit de savoir un peu comment s'y prendre et s'organiser en dehors de la maison oui dans les autres maisons avec nos autres... non mais non mais non mais euh... dans les jardins et d'un coup je fais un coup de coude à Léon et je dis euh... non mais attends on le connait pas on sait pas s'il est fiable et tout c'est ce truc il va nous balancer et on va faire un tour dans la malle alors qu'à... non mais oui pardon je voulais dire euh... ah maison vous savez moi je connais pas trop les humains je voulais dire maison, pièce c'est pas très euh... c'est un peu flou pour moi tout ça oui en dehors des pièces quoi c'est ce que je voulais dire d'accord oui bah oui il y a d'autres jouets qui habitent dans d'autres pièces euh... vous paraissez bien être en jeu non mais vous savez j'ai un peu de mal avec euh... les... les... les mots humains ouais je vois ça je... bon allez on y va c'est l'anglais c'est room room ça veut dire pièce et maison c'est coquillier ok ah oui non mais c'est parce que room, house vous voyez ça ressemble pas du tout bon c'est pas grave alors donc vous allez voir les... les playmobiles et les legos du coup ? euh... ouais donc euh... avec appréhension mais oui à qui est-ce que vous adressez d'abord ? en premier ? en premier oui en route bah peu importe ah moi je reste derrière je regarde bah au pire Léon tu vas voir les playmobiles et moi je vais voir les legos ouais et puis après on se retrouve pour euh... et après on se retrouve pour faire un débrief ok euh... moi je fais quoi ? je fais avec qui ? euh... qui tu veux ? euh... je vais voir euh... Léon avec Léon ok on va voir qui déjà ? alors qui va voir qui ? moi je me mets... je me mets derrière toi euh... on va voir les playmobiles non ? et du coup les petits singes vont voir les... on va commencer par les... les legos on va commencer par les... les legos c'est un vieux monsieur encore plein de vigueur habillé d'une salopette bleue de bottes marron et d'un chapeau de paille il est entouré de quelques lapins et arbore une barbe et une moustache complètement grise euh... il vous dit bonjour c'est euh... c'est euh... c'est rare de voir euh... d'autres jouets venir nous... qu'est-ce que vous faites ici ? et bien écoutez euh... il se trouve qu'on est nouveau ici alors on faisait le tour c'est normal vous savez de... de vouloir connaître tous ses voisins et à tous les jouets qui... qui font partie de cette maison ah oui vous êtes à nouveau effectivement c'est vrai oui bah oui on est nouveau et puis en... en passant par ici euh... on... on a croisé euh... un de vos voisins euh... euh... bon très sympa au demeurant et... il nous prévenait juste que euh... qu'apparemment il y avait du grabuge par ici hum... du grabuge ? alors euh... s'il y a du grabuge c'est pas ici bah euh... disons que euh... il semblerait que euh... que vous et les Legos avez un peu de mal à cohabiter c'est... non c'est des peu mobiles quoi ? bah oui justement euh... que eux et les Legos ah j'ai compris que vous les Legos ah vous êtes des Legos ! ah vous êtes des Legos ! ah merde les Legos ! euh... non alors il nous dit euh... effectivement euh... ça nous arrive souvent de nous chamayer mais en même temps euh... enfin il faut les voir les Legos euh... euh... bah je vais les voir justement ! euh... il faut les voir ! euh... écoutez moi ici je suis le chef de... des Playmobil de la chambre d'Emily c'est tout à votre honneur ! et euh... et euh... et nous avant on appartenait à son frère euh... son frère qui s'appelle Evan oh là ! ok ! euh... ça fait euh... ça fait quelques semaines que les Legos eux sont arrivés enfin quelques semaines oui ! ça fait plusieurs semaines maintenant que les Legos sont arrivés dans la chambre de la petite fille et euh... euh... et la guerre entre les Legos et les Playmobiles dure depuis euh... euh... depuis qu'Evan a eu... attends quoi ? ouais c'est ce que je vous dis attends ! eux ils venaient d'Evan mais les Legos arrivent après ! dis donc euh... dis donc monsieur fermier vous avez pas du tout la tête euh... la tête claire là ! vous avez vu ? Monsieur fermier il fait pousser les tomates africaines ! il fait pas que pousser les carottes ! en fait monsieur fermier il me dit salut madame ! qu'est-ce que tu vas faire ici ? ça... ça fait pousser euh... euh... du cannabis du cannabis mais des cannabis en Playmobil ! en Playmobil ! c'est le euh... c'est l'extension Playmobil euh... dealer Playmobil ! yes ! alors donc nous on appartenait à Evan avant d'appartenir à Emily c'est ça ? et du coup je vais me tromper ! euh... cela fait euh... plusieurs semaines maintenant que les Legos sont arrivés dans la chambre comme j'en ai voulu dire ! et euh... et en fait avant on s'entendait plutôt bien avec les... les quelques Legos qui étaient présents dans la chambre des vannes mais depuis que la reine est arrivée elle a un peu séparé euh... les Legos des Playmobil ! et euh... et euh... et euh... et euh... alors... et là j'imagine le Playmobil qui sort une note il fait alors attendez ! alors c'est pas simple ! oui en fait... c'est ça exactement ! en fait on était en harmonie avant avec les Legos mais depuis que la reine est arrivée c'est plus le cas ! et euh... c'est à ce moment là que je suis devenu chef en fait des Playmobil c'est simple ! mais euh... j'ai été vu quoi ! j'ai été vu ! ah oui bah oui ! c'est tout... c'est démocratique ! alors la reine des Legos du coup ! ouais oui ! la reine euh... ah c'est pas là ! attendez ! on parle de quelle reine là ? alors ! je vous explique un peu ! les Legos ils ont une reine ! ah ok ! nous les Playmobil on était en majorité avant quand on était encore dans la chambre des vannes puis ils ont commencé à avoir quelques Legos mais on était quand même en harmonie si vous voulez avec les Legos mais depuis qu'on a été offert à Emily et qu'il y a la reine Legos qui est arrivée la reine Legos qui s'appelle d'ailleurs Queen with Red Dress en bon anglais mais depuis que cette reine elle est arrivée euh... euh... c'est euh... c'est un peu la guerre entre nous et euh... comme il nous fallait un leader au Playmobil et bah euh... je me suis proposé et j'ai été euh... mais pourquoi ? j'ai été élu par les semblables mais qu'est-ce qu'elle vous a fait cette reine ? pour euh... euh... on est pas d'accord en fait sur un point mais c'est... c'est... ah euh... genre vous êtes plus pro-Palestine et là-bas c'est plus pro-Israël c'est ça ? non en fait on... en fait la reine elle est arrivée avec cette volonté de nous dire euh... enfin vous voyez elle a un air supérieur moi je l'aime pas je la déteste cette reine elle a vraiment cet air supérieur et elle est là genre oui euh... on est euh... on est arrivé euh... on a beau lui dire que nous on était arrivés les premiers elle arrêtait pas de nous dire nous on a existé les premiers et ça c'est aberrant parce que c'est pas vrai c'est nous qui existions les premiers les Playmobil et ça on est sûr de ça euh... vous avez fait du fight... du fact-checking ? bah malheureusement on a pas les moyens de vérifier mais euh... on le sait quoi ça parait bien oui regardez euh... Ivan nous a eu en premier c'est parce qu'on existait avant alors écoutez je suis allé sur la page wikipédia et faut que je vous annonce un truc asseyez-vous non mais d'accord très bien ça a pas l'air simple vos histoires donc voilà c'est pas ce que vous dit le vieux fermier pendant ce temps de l'autre côté ouais côté reine négo alors justement tu vas voir certains négo qui te redirigent vers la reine aussi donc qui s'appelle Queen with red dress alors une femme d'un âge mûr qui porte une couronne dorée aussi haute que sa tête elle porte une longue tunique rouge couvrant une robe en or typé asiatique sous sa couronne d'or se loge des cheveux cendrés et son visage est fermé et ses sourcils sculptés sont froncés ce qui dénote un peu avec son rouge à lèvres pourpre intense donc cette femme se présente à toi enfin elle te salue elle te demande si tu viens de faire là qu'est-ce que tu lui dis du coup ? bah bonjour déjà alors bonjour qu'est-ce que vous venez faire ici du coup ? qu'est-ce que vous venez faire ici du coup ? qu'est-ce que vous venez faire ici ? je venez me présenter parce que on risque sans doute d'être voisin parce que je viens d'arriver ah oui d'accord vous faites partie je viens d'arriver ici dans la chambre des réunis vous faites partie des nouveaux qui sont arrivés aujourd'hui c'est ça ? ouais voilà c'est ça d'accord et du coup je viens me présenter nouveau l'honneur de votre visite et bah savoir comment vous allez ? écoutez c'est gentil de venir me voir et de me voir comment on va moi ça va ? ça va ça va Imhotep c'est quand même bien étrange cette question je suis passée dans le coin là et je suis passée devant chez Jeannod vous voyez qui c'est Jeannod ou pas ? pas du tout c'est votre voisin aussi ? celui qui habite dans la fusée ? oui d'accord ça me dit quelque chose peut-être ? vous les en faites je vous en supplie et on me disait que c'était un petit peu compliqué entre vous et les Playmobil c'est ça ? oui alors c'est les Playmobil qu'on commence avec en fait c'est les Playmobil parce que oui je vous écoute et en fait je pense que vous chamaillez vous faites beaucoup de bruit non ? ça nous arrive d'avoir des conflits d'intérêts si c'est ce que vous essayez de me faire dire d'accord mais sachez que sachez qu'on a notre fierté nous les Legos d'accord on va pas laisser marcher dessus par des Playmobil vous voyez avant que j'arrive c'était complètement le désordre dans la chambre comment ça complètement le désordre ? déjà on était une minorité je trouve ça complètement indécent qu'il y ait moins de Legos que de Playmobil bon ça c'est une question personnelle et en plus voilà il y a des Playmobil qui traitaient mal certains Legos parce qu'ils étaient différents et vraiment je suis arrivé d'ailleurs pour mettre un peu d'ordre dans tout ça et vous n'êtes jamais bien entendu les Legos et les Playmobil ? pas vraiment non on n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler des amis ni même ils vous ont fait quelque chose de particulier ? comme je viens de vous dire en plus ils prétendent alors ça c'est fort quand même ils prétendent que sous prétexte qu'ils sont arrivés les premiers ils ont existé d'abord ce qui est n'importe quoi c'est très bien des Legos qu'on est bien plus vieux que les Playmobil d'accord d'accord est-ce que vous avez d'autres questions ? non vous avez d'autres choses à me dire sur les Playmobiles ? qu'il faut que je sache ? je ne sais pas est-ce que par exemple il y a quelqu'un qui donc il faut que je me méfie ? non bah oui tous tous les Playmobiles il faut que ça se méfie absolument tous les Playmobiles d'accord j'ai vraiment une partie de la lire après que j'ai des tests c'est la joie j'ai entendu votre... quoi ? votre version des fêtes c'est ça comment appellez cette perception ? est-ce que... Immobilize Motors un jeu de perception je crois que j'ai que 100 j'ai que 50 en particulier 27 ça passe ça passe alors tu vois parmi les Legos un petit Playmobil qui habite parmi les Legos je le trouve assez étrange d'accord voilà je peux aller lui parler ? bien sûr donc tu s'appelles ? bah attends 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 je vais euh... je vais aller voir mes potes d'accord vous vous retrouvez ? ouais je pense euh... vous vous retrouvez du coup Léo, Camille et la WC Team qu'est-ce que... bah du coup on s'explique euh... faire un débrief tu sens ça ? voilà on s'explique ce qu'on a entendu euh... bah du coup faudra aller voir le petit... le petit Playmobil là l'infiltré il faut qu'on se cache non ? parce qu'il va peut-être pas vouloir nous parler s'il voit qu'il y a d'autres Legos qui l'écoutent euh... ouais c'est vrai que ça euh... c'est délicat non mais c'est vrai t'as raison euh... je sais pas comment faire du coup comment y aller discrètement parce que euh... ça ressemble à quoi euh... là où habitent les Legos et les Playmobiles c'est genre euh... vraiment genre des petites maisons ou des constructions Lego et Playmobiles quoi ? oui c'est ça exactement ok il y a une petite maison Lego ou il y a un Playmobil qui habite un talent ok euh... et si euh... et si euh... Okami faisait une représentation d'art pour les... au nom de la reine euh... de la reine Lego et nous on en profitait pour euh... pour voir à part du coup le petit le Playmobil là euh... Okami tu fais une diversion en gros c'est ça ? ouais c'est ça Okami fait une diversion en plus euh... ça permet de nous faire bien voir par les... par les Legos et nous on... on interroge pendant ce temps là euh... le petit Playmobil en vrai t'es toujours plus grand que non ? ah oui non mais moi euh... moi euh... moi c'est pas à moi de le faire à la limite tu vois c'est euh... ok au pire moi je me mets derrière enfin genre tu vois il commence à te regarder moi je me mets derrière du coup il voit rien je suis tellement plus grand que et encore derrière euh... il y a euh... il y a euh... attends c'est quoi les noms déjà ? bref la Wisty Team tout simplement il y a la Wisty Team qui peut aller parler à euh... au petit Playmobil quoi bah ok on peut faire ça ouais après euh... c'est... c'est une idée donc du coup je représente la euh... queen with euh... red dress c'est ça ? c'est ça bah au pire on a... on a qu'à dire qu'on... comment dire... on a qu'à dire qu'on vient de la part de... de la reine la... la vraie reine tu vois la reine euh... la reine euh... la reine lapin et euh... qu'on vient euh... euh... faire un hommage à la... la... la queen... on sait pas dans quoi on s'embarque hein euh... est-ce que... est-ce qu'on a le droit de mentir ? bah euh... j'espère bien parce que là je suis dans la merde sinon ! euh... c'est là c'est que ça fait pas bizarre d'arriver et de faire euh... bon bah vous avez fait un spectacle... comme ça... mais sinon on peut essayer d'y aller euh... c'est pas grave si on se fait voir de tout le monde hein... ouais on peut y aller... on parle... et euh... et euh... et euh... ils sont toujours cachés... ouais ouais ouais... ouais bah les zoopiens... allez on s'en bat les couilles... on y va ! la diversion c'est nous dents en train de parler avec la reine tu vois... ouais c'est vrai... j'ai déjà envie d'aller tâter le terrain un peu avec la reine... voir euh... voir euh... voir si on peut la convaincre... mais je me dis s'il nous manque une information capitale... c'est pas une bonne idée d'essayer de... de commencer à parler un peu... donc vous allez faire... vous faites quoi du coup ? bah on va aller euh... voir le petit... le petit Playmobil... qui habite avec toi... ouais... donc vous allez voir euh... le Playmobil... donc c'est un petit Playmobil avec un air rêveur... il porte des bottes noires et un pantalon bleu... et sa chemise blanche à fleurs vertes laisse entrevoir son torse poilu... et derrière ses cheveux mi-lents et sa barbe accrochés à sa moustache en guidon... on aperçoit des yeux pensifs... et il s'appelle Hippi... Hippi le Playmobil... il y a encore un qui a fumé de la... de la Marie-Jeanne ! donc euh... il vous salue ! il vous dit voilà... qu'est-ce que vous faites là ? on n'a pas l'habitude de voir du monde là... mais comment allez-vous ? et bien euh... très bien... et vous comment allez-vous ? oh bah ça va... ça va... euh... tu vas commencer à engager le dialogue euh... la Wist Team ou euh... Loulou ? bah comme tu veux... moi je suis pas très diplomate... ouais mais pour l'instant il n'y a pas trop de GFR tu vois... ouais c'est vrai... euh... je me demandais euh... on est chez les Legos là ? oui oui... oui... mais vous vous êtes un Lego ? euh... non non... bah vous voyez bien je suis un Playmobil... qu'est-ce que vous faites là ? c'est bizarre non ? non bah en fait euh... moi vous savez euh... la guerre c'est pas trop euh... je m'en fiche un peu... et j'étais chez les Playmobil... et j'ai dit euh... j'ai dit euh... j'ai dit à tout le monde euh... moi euh... on me dit c'est de faire la paix avec les Legos... j'en ai marre qu'ils se tapent un peu dessus tout... d'accord... mais euh... on m'a toujours traité un peu différemment... dans mon clan du coup euh... à cause de ça... les gens ils étaient pas trop pour la paix... étonnamment... je comprendrais jamais les Playmobil... bah du coup un jour j'ai décidé de partir... et de leur prouver que je pouvais habiter avec les Legos... donc je suis venu là... j'habite là maintenant... et les Legos ils vous font pas de mal ? bah si un petit peu... mais euh... bah au final c'est pas pire que chez moi... attends mais... et vous euh... c'est pas ouf... non mais vous voyez euh... je vois chez moi on me prenait un peu pour un... un homme décalé... et ils sont euh... je suis vraiment décalé quoi... ah ah ah... ah ah... il est ça... c'est en fait c'est juste une victime lui... merde... ouops... mais euh... ok euh... installez-vous je peux vous servir quoi à voir ? ah bah euh... trop bien... moi je veux bien euh... une petite tisane... oui bah il vous sert une petite tisane... bah il est trop sympa ! vous avez l'air d'attendre... mais venez on... on fait une révolution et c'est lui qui devient le roi... tu veux pas nous accompagner au lieu de te faire discriminer euh... ouais bah... c'est très euh... bah bon courage ! ah 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 ouais... tu veux ça... vous avez essayé quoi déjà ? bah de venir habiter là mais euh... ça a l'air de bien marcher non ? j'essaye de parler à tout le monde... de leur faire comprendre que ça sert à rien de se battre... mais vous savez euh... ça change pas grand chose... d'accord... ouais... moi j'ai envie d'aller essayer quand même de convaincre euh... enfin... de commencer avec la reine euh... la reine Lego là... de lui parler un peu... d'essayer de tâter le terrain et de parler franchement euh... d'une possible réconciliation entre les... entre les deux... et puis il vous dit euh... moi j'ai essayé euh... franchement euh... vous perdez du temps... ça sert à rien... vous le dis... ok... le seul truc qui pourrait les... je vais pas les départager... qu'est-ce qu'il va ? alors ? le seul truc qui pourrait les départager je pense c'est de... de trouver euh... lequel a existé d'abord... euh... si vous trouvez euh... lequel a existé d'abord euh... ça me mettrait fin à la guerre... attend mais vous êtes bien sûr de ça ? ah oui je suis sûr... mais euh... tout a commencé... tout a commencé quand ils se sont chamayés après... à propos de euh... qui a existé en premier... du coup je pense que si on trouve euh... qui a été créé en premier euh... euh... mais ils veulent peut-être aussi une preuve en plus... si on a pas la preuve ils vont pas nous croire... ah bah ça après euh... vous trouvez euh... puis attends euh... c'est surtout si on trouve euh... enfin les lég... j'ai du mal à croire que les plus mobiles tu vois... on va leur dire ah bah non les légos euh... ont été créés en premier faire... ah bon bah d'accord et bah euh... ils ont qu'à nous traiter comme des merdes du coup... enfin je sais pas... j'ai du mal à imaginer que... ça va peut-être... éviter les tensions mais euh... ça va pas être euh... la joie non plus quoi... on va voir avec la reine peut-être... le problème c'est que là ils sont vraiment trop euh... ils se détestent trop quoi... ouais... en fait ça va... ça les départagerait pas je pense mais ça les euh... ça les calmerait un peu... ça les purerait un camp ouais... ok bah de toute façon le but c'est de les calmer un peu donc euh... ça les calmerait... oui oui... de toute façon après euh... je leur ai bien proposé de la tisane mais vous savez... moi je veux de la tisane... j'ai vraiment une tisane en plus aussi dans la vie réelle... ah bah tu m'en as pas faite... bah oui ! bah attends deux ondes... bah voilà... j'ai fait la tisane maintenant... c'est malin... c'est malin... c'est malin... pourquoi c'est décalé ? ah oui... et bah du coup il nous faut euh... il faut qu'on trouve euh... un... un réceptacle du savoir humain... pour trouver ça... mais non mais si on trouve la boîte depuis mon vieux ça va être marqué dessus non ? ah... carrément... ah bah putain mais faut... faut la trouver... non... est-ce que je peux pas quand même essayer de voir la reine pour euh... la convaincre avec un jet ? ouais ouais ouais... vas-y essayer... ok... ouais je vais voir la reine... donc... la reine vous revoit venir euh... étonnamment avec euh... la oustiti... elle dit euh... vous avez rapporté des copains... euh... euh... salutations majesté ! je... je viens de la part de euh... de la part de l'ensemble de la communauté des... des jouets de cette maison... évidemment... euh... euh... je voulais vous parler de votre haine ancestrale... euh... qui euh... qui a l'air de... de vous habiter euh... et euh... et d'être la même chose en face euh... chez les pleu mobiles... entre vos deux peuples... je... j'avais... l'idée... de euh... de vous convaincre de faire la paix... voyez-vous... avec euh... avec vos ennemis de toujours... je vous écoute... mais... euh... d'une oreille peu attentive... je sais bien... j'imagine... j'imagine... mais... si je viens vous voir... ce n'est pas tant euh... pour euh... pour moi... enfin je m'en... très sincèrement je m'en fiche... que vous soyez en guerre avec vos voisins... euh... qu'est-ce que ça peut bien me faire après tout... par contre... ce que je trouve dommage... c'est que... vous êtes... vous vous matez à savoir... qui est le plus ancien entre... entre vous deux... alors que pendant ce temps-là... l'ensemble de la chambre est quasiment occupé... par des jouets qui sont plus récents que vous... autrement dit... le pouvoir dans cette chambre... il vous échappe... vous êtes marginalisés... regardez... vous êtes tous les deux euh... en train de vous euh... crêper le chignon au... dans le coin de la pièce... alors même que tous les autres jouets... qui occupent euh... l'ensemble de la chambre... et je pense notamment... à la reine lapin... sont... infiniment plus jeunes que vous... vous êtes... entre vous deux... certes... il y a sûrement euh... et moi je pense d'ailleurs... que vous êtes les plus... les plus anciens... mais euh... c'est de titre personnel... ça n'engage que moi... mais euh... ah vous êtes dans votre compte... ben... je... je vous soutiens... mais... je vous soutiens encore plus... en vous disant que... cette euh... guerre que vous menez... entre vous... entre deux peuples très anciens... est euh... est contre-productive... puisque vous vous retrouvez en marge... du pouvoir de... de la chambre... vous battez pour... vous battez pour quoi au final ? vous battez pour... votre petit coin là... dans... dans la chambre... alors que euh... alors que ben c'est pas vous qui menez la danse... on se bat pas pour le... 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 pour avoir de la place... on est très bien là où on est... on se bat pour euh... la vérité... pour l'honneur... pour l'honneur... exactement... pour l'honneur... on a rien à faire... on a rien à secouer de la chambre... et pourquoi vous vous battez pas du coup... avec les autres jouets ? comment ? comment donc ? ben... pourquoi vous vous battrez pas avec les autres jouets ? peut-être que les autres jouets pensent que... ils sont euh... ils ont été créés avant vous ? mais c'est pas euh... c'est pas du tout le problème les autres jouets... le problème regardez... c'est euh... c'est la ressemblance... vous trouvez pas que... étrangement les playmobiles et les lego se ressemblent ? ah bon ? vous trouvez ça à vous ? en tout cas... des yeux d'un enfant... je trouve que c'est le cas... et le problème... c'est que nous on était là avant... et nous on existait avant... et eux... et en fait c'est juste des copieurs... ils nous ont juste copié en fait... parce qu'ils ont rien inventé... et c'est ça qui nous répugne... qui nous répugne... d'accord très bien... mais à vous... d'être plus vieux... nous on s'en fiche d'être plus vieux... du coup j'imagine que vous avez jamais vu des duplos... sinon vous allez péter un câble... des quoi ? des duplos... c'est... comment on va vous dire... assez d'autres jouets qui ressemblent beaucoup... aux yeux d'un enfant... à vous... ou au playmobil... tout ça pour vous dire que finalement... c'est pas un drame si des jouets se ressemblent... ça va pas forcément dire qu'ils ont été copiés les uns aux autres... je peux même vous assurer que les duplos n'ont rien à voir avec les Legos ! et quel est votre... alors... c'est quoi ton objectif derrière ? tu veux les... en fait... lui faire prendre conscience que... cette guéguerre... elle est un peu... elle est pacifiée par la raison... elle est un peu inutile quoi... elle sert un peu à rien quoi... d'accord... et même contre-productive... ok... est-ce que j'ai un malus ? non... ça va ? ouais c'est vrai... yes ça passe... 42... elle te dit... écoutez... euh... je sais pas ce que c'est cette histoire de duplos... mais alors... je vais vous dire ça m'intéresse pas du tout... si vous arrivez... alors je me demande pourquoi ça vous intéresse... de savoir... ce qu'il en est pour les playmobiles... si vous arrivez à faire dire aux playmobiles... si vous arrivez à faire dire aux playmobiles... qu'on a bien existé entre eux... alors... j'entendrai la raison... et je ferai régner la paix entre nous d'autres... d'accord... donc il y aura plus... de différence entre vos deux peuples... de traitement je veux dire... oui... exactement... c'est une promesse de reine... donc euh... j'imagine que vous tiendrez parole... je tiendrai la parole... bon bah... qui a trouvé ça quoi... et bah... du coup... la reine c'est une grosse conne... mais euh... mais bon... faut qu'on trouve... faut vraiment qu'on arrive à trouver une preuve de la date... euh... si on utilise connaissance humaine... ça marche pas ? bah... non... parce qu'il faut leur prouver... ah oui... c'est-à-dire que nous déjà... on est pas censé le savoir... ou alors... faut réussir un jet de connaissance humaine... peut-être... mais euh... et euh... je sais pas... il y a pas des boîtes... euh... de plus mobiles... ou de Lego à côté... ou euh... alors pas de rassemblement... est-ce qu'il y a des... je sais pas attends... je sais pas si on voit des chiffres en dessous... est-ce qu'il y a des trucs... est-ce qu'il y a un téléphone... un PC portable... un truc comme ça... dans le champ des milliers... ouais... est-ce que les plus mobiles... ou les Lego... ils ont euh... des chiffres en dessous leurs pieds... hum... non non plus... ou euh... c'est que... c'est que... c'est le logo... bon... c'est pas très patinant... par rapport à ce que vous cherchez... oh... ok... bah au pire... euh... je pense que ça va se passer en dehors de la chambre... bah on reviendra... c'est pas là... ouais... oh les cons... alors... avec tout ça... il est déjà 20h... ouais... l'heure... 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 putain... c'était si vieux Lego... ah oui... c'est très vieux... ah... c'est pas... quoi ? qu'est-ce qu'on spoilit ? ah bah j'ai regardé tout à l'heure... euh... vous entendez Emily... euh... qui retourne dans sa chambre du coup ? bah on retourne sur nous... vous retournez sur Lily... est-ce qu'on fait un jeu ? c'est l'heure de coucher... elle nous déplace un peu... alors... elle veut pas jouer avec nous... ouais... on va dire qu'elle a une petite heure pour jouer avec vous... si vous... si... si elle le veut... si ses parents le veulent... vous allez tous leur faire un jeu... elle va aller à l'école... alors non... c'est pas samedi demain... yes 72... allez, bon... est-ce qu'on a toujours 10 en plus ou pas ? non... plus maintenant... oh merde... tu as deux de près... déjà sympa... les histoires de la France... wouuu... ah je vais passer un bon moment là les gars ! alors... la whuusty team... a le droit de jouer... enfin... Dåil se dit tiens... c'est que nous jouons à l'air pas mal... bon il a un peu cabosser... il a un peu cassé... ton arbre c'est une arbre qui est cassé mais ça marche c'est super pour passer un bon moment en famille avec papa et maman mais non pas vraiment parce qu'en fait elle joue plus avec les mystiques qu'avec l'arbre, enfin elle joue pas vraiment au jeu elle joue avec son imaginaire et justement c'est une bonne occasion pour moi de vous introduire les règles de l'attractivité vous savez la dernière fois vous m'avez dit oui mais au final ça sert à quoi l'attractivité d'un jouet enfin ça sert à quoi pour un jouet d'être attractif aux yeux des enfants justement la dernière fois je vous ai caché une règle que j'ai ajoutée qui s'appelle Deus Ex Humana Deus Ex Humana donc c'est une ça veut dire que lorsqu'un enfant joue avec un jouet le jouet lance un des 10 ce qui fait évoluer sa compétence Deus Ex Humana et cette compétence permet à un jouet à n'importe quel moment de lancer un dé pour faire intervenir un jouet un humain pardon donc c'est à dire que vous avez une nouvelle compétence qui vient de se débloquer qui s'appelle Deus Ex Humana et à chaque fois qu'un enfant joue avec vous vous augmentez d'un des 10 cette compétence ok et ça vous permet en fait de si vous êtes dans la si vous êtes dans la nuise si vous avez un problème ou si vous avez besoin qu'un humain fasse quelque chose de précis vous pouvez influencer son esprit vous pouvez influencer son esprit grâce à je vais pouvoir mais attend il faut ça moi comme ça je vais les influencer à quitter la maison pour de bon alors par contre attention une fois qu'elle est utilisée le compteur retombe à zéro que ce soit relativement ah c'est chaud là il faut que tu fasses un des 10 du coup alors là Emilie tu vois elle joue avec toi et c'est bien parce que vous créez un lien Emilie et toi et de manière générale quand tu vas jouer avec des enfants tu vas créer des liens avec des enfants alors non vas-y lance-t-on des 10 je vais t'expliquer 7 donc t'as fait 7 donc là dans ta compétence des ou sexe ou malin tu as 7% d'accord mais ça augmente à chaque fois que Emilie joue avec elle à chaque fois qu'un enfant de manière générale joue avec toi cette capacité augmentera du nombre par contre je veux pas dire mais elle a fait une réussite critique justement un des 10 plus 5 c'est assez général tu peux rajouter 5 ça fait 12 t'as 12% et du coup si par exemple je fais intervenir quelqu'un oui après je perds ma compétence ça reçoit ma zéro ça reçoit ma zéro ok donc faut vraiment l'utiliser pas tout de suite quoi c'est ça faut attendre d'utiliser ouais mais il faut du retard non plus parce que sinon ça sert à rien puis t'imagines tu l'utilises à genre à toute fin de la partie tu l'as jamais utilisé avant t'as 80 et tu fais 81 au secours ouais donc t'as 90 et tu fais 2 ça sert à rien d'être à 90 t'aurais pu état ouais j'avoue et oui ce sont les aléas du délai du garek donc emily joue avec la wist team et en plus de cette nouvelle règle qui vient de s'ajouter de déo secs ou nana et bien il y a des mini aventures ah cool donc les mini aventures c'est comme bah c'est comme dans la date que je me disais un peu des trolls c'est quoi ? c'est en fait c'est des histoires à raconter lorsqu'un enfant joue avec les jouets et donc en gros je vais raconter des petites histoires et vous vous allez pouvoir intervenir à n'importe quel moment et me dire bah là il y a un avion qui arrive j'utilise la magie élémentaire de l'eau tu vois ça fait vraiment appel à l'imagination d'un enfant ok donc le but c'est de réussir la petite histoire il n'y a pas réellement d'enjeu pour l'instant peut-être qu'un jour il y aura des trucs plus intéressants donc voilà donc la petite histoire là la petite histoire là c'est la wistie team alors lequel de tes wisties ? Nini ? oui c'est Nini Nini elle attend nerveusement sur l'hôtel les mains moites, la gorge genouée donc tu entends au loin de la musique retentir et c'est ta promise qui s'avance dans l'allée alors là Nini c'est une fille ou c'est un cas de principe ? c'est une fille donc c'est ton promise qui s'avance dans l'allée donc tu peux me dire c'est qui ? avec qui tu veux te marier ? euh... Nini ? alors attends attends c'est la wistie avec qui je vais la mettre ah tu veux te marier avec un autre wistie ? tu veux te marier avec n'importe qui dans la chambre ? la reine ! ah non je sais ! ah non je vais la marier avec euh... des peace and love hippie ? tu veux la marier avec hippie ? ah oui ! et comme ça on pourra avoir des euh... des euh... des euh... de la bug gratte aussi la tisane la tisane donc hippie avance vers l'autel et euh... c'est vrai que le prêtre prononce le servant fatidique les deux marièves font leurs voeux et vous pouvez embrasser le marié d'accord donc donc tu vois un peu comme un enfant qui ferait euh... oui euh... là il s'embrasse il fait des bisous voilà machin mais tout à coup tout à coup par exemple un rayon vert lumineux emporte là alors le nouveau monsieur euh... monsieur hippie donc un rayon vert lumineux emporte hippie il s'envole vers un énorme vaisseau en forme de soucoupe trois aliens en descendre et tire avec des rayons laser vous enfure la foule qu'est-ce que tu fais ? hein ? bah je saute sur les aliens tu saute sur les aliens ? bah attends moi je suis ninja ah oui c'est vrai j'ai déflouche tout ça ? c'est vrai alors fais moi un jeu de... tiens sur ta... agilité ? euh... oui agilité attends mais vas-y les mini aventures elles sont plus stylées que les vraies aventures je les mets hors d'état nuire hein je les tue pas les aliens hein bah tu peux les tuer ça reste dans l'imagination maintenant tu veux devenir ami avec eux ? ah bah si je les tue allez t'inquiète pas ils n'auront rien de mal 39 donc c'est réussi donc c'est réussi tu euh... tu fais des prises de... tu fais des prises ninja sur les trois aliens qui s'écroulent qui s'écondrent par terre euh... tu es toi aussi emporté dans le vaisseau ouais je vais voir les aliens dans le vaisseau il y a des aliens qui essayent de t'empêcher et là tu vois hippie au loin qui euh... qui dans une espèce de euh... tu sais dans les euh... une espèce de cube géante avec plein de verre de glace oh non ! qu'est-ce que tu fais pour le sortir de là ? genre euh... je lance un shuriken et ça brise la glace de la cube ah bah si fais moi euh... tu vois fais moi un geste sur ton euh... c'est la visée oui exactement je te mets un bonus de 5 alors... je te mets un bonus de 5 pourquoi ? parce que tu avais un alien 73 j'ai bien fait de mettre un bonus de 5 ça passe juste de justesse euh... Numi lance lance un shuriken pour libérer son... son promis et euh... la vitre se brise le liquide vert visqueux euh... coule tout autour de euh... de hippie qui s'écroule au soleil c'est pour ça que maintenant il est accro à euh... la Marie-Jeanne c'était le cube de Marie-Jeanne ah la carte était dans un... vous sortez du vaisseau qui explose et c'est la fin de cette incroyable aventure c'est bon j'ai sauvé mon mari wouhou c'est la mini-aventure en mariage alien donc voilà à chaque fois il y aura des petites aventures comme ça stylé vous aurez l'occasion de jouer avec... bah je pense que j'aurai pas beaucoup l'occasion de faire des mini-aventures il y aura peut-être pas des mini-aventures à chaque fois oui là c'est l'occasion donc il finit après avoir bien joué avec les Vistiti euh... va se coucher sa maman vient l'aborder d'ailleurs vous croisez aussi son papa qui arrive dans... qui euh... qui passe dans la chambre euh... qui est un homme euh... ayant... qui est un homme euh... cheveux noirs, barbe mal rasée euh... sa barbe mal rasée commence d'ailleurs à... à tirer vers le blanc et derrière cette petite lunette ronde se cache un homme patient un homme prêt à attendre parfois des heures pour prendre... euh... c'est du spoil au sein de la famille il tente mal à établir l'ordre mais il se laisse souvent distraire rapidement donc Emily se couche elle met un peu de temps à s'endormir mais maintenant c'est bon, elle est bien endormie qu'est-ce que... qu'est-ce que vous faites pendant cette nuit ? et bah... je pense que c'est le moment d'aller euh... choper les informations peut-être sur les Legos les plus hauts vils non, on observe le... le... le fight les plus hauts vils non ? c'est que les deux ah oui c'est vrai que c'est la nuit ah ouais c'est la nuit bah... pfff... comme vous voulez est-ce qu'on peut perceptionner le fight les plus hauts vils ? comme ça ? bah bon comment il se tape dessus et tout ? ah mais il se tape pas dessus non il se tape dessus non il se tape dessus c'est pas forcément ouais c'est juste ils... de temps en temps ils s'engueulent ou ils... c'est ça ? ah d'accord de temps en temps ils ont des rencontres un peu musclées bon d'accord donc on va rien voir si c'est lui quoi exactement ouais... on pourra peut-être chercher du coup euh... mais... on n'a pas de... la maison qui me donne un plan peut-être ouais ouais peut-être... peut-être il y a une mission pour cartographier la maison qui sert non il faudra qu'on... moi je serais chaud pour aller reparler à Barbie elle est gentille peut-être qu'elle... donc vous retournez voir Barbie elle vous dit ah euh... salut euh... notre grande copine là alors comment c'est euh... comment c'est passé cette journée euh... l'intégration ? et j'ai joué avec Emili oui j'ai vu ça ça a l'air incroyable ouais ça a l'air incroyable ouais c'était... waouh une tisane de bœuf euh... j'ai déjà vu ça dans le bœuf mais... est-ce qu'on a des malus quand on boit une tisane de bœuf ? ou des pelus ? des pelus ? vous êtes détendu qu'est-ce que je peux faire pour vous ? et bien on aurait besoin de... d'aide en fait parce qu'on a... on s'est mis... on s'est dit que... bah... maintenant qu'on est là on va servir la communauté quoi du coup on a commencé à regarder les... les quêtes enfin les missions données par les... par les habitants mais euh... ça nécessiterait... de se rendre en dehors de la chambre donc c'était pour savoir si vous aviez des informations sur euh... ce qu'il y a au-delà de la chambre ou si vous connaissez quelqu'un qui euh... qui s'y connaît euh... alors vous... enfin vous avez complètement le droit de sortir de la chambre ? on a pas trop le droit de sortir de la chambre ? si si vous avez le droit de sortir de la chambre ? ah oui complètement le droit ça c'est pas un truc qui est interdit il y a d'ailleurs la journée ça arrive souvent que la porte est ouverte et que ça circule entre cette chambre là euh... celle de... la chambre d'Evan qui est juste à côté de celle-ci et les autres pièces qui sont à l'étage par contre attention euh... euh... n'allez euh... enfin je vous déconseille d'aller en bas euh... parce qu'en bas il y a le démon noir qui rôde un peu partout c'est un chat noir euh... euh... un chat ou un chien ? un chat, c'est un chat ok de toute façon on t'a dit démon donc c'est sûr que c'est un chat quoi ouais c'est ça la famille des Williams ici euh... ils ont euh... ils ont des... ils ont un chat noir euh... qui rôde en bas et euh... donc voilà je vous déconseille d'aller en bas mais euh... euh... mais sinon euh... vous pouvez bien sûr aller dans les chambres à côté alors moi je connais que la chambre qui est juste à côté la chambre des vannes après j'ai pas eu l'occasion d'aller en bas ni trop dans les autres pièces ok donc je peux vous en dire plus sur la chambre des vannes si vous voulez ouais vas-y qu'est-ce que vous voulez savoir euh... particulièrement sur la chambre des vannes ? est-ce qu'il y aura un endroit avec euh... je sais pas un ordinateur ou un portable quoi comme ça euh... dans la chambre des vannes il y a une télé une télévision ouais dans la chambre des vannes il y a une télévision et euh... en bas sans doute qu'il y a d'autres euh... ouais en bas ouais euh... trop trop bien d'avoir un portable mais euh... la chambre des parents vous savez à peu près où est-ce trop ? euh... pas du tout je vous l'ai dit je suis jamais là en bas enfin en tout cas elle doit être en bas parce qu'elle est pas en haut ok en haut il y a quoi comme pièce du coup ? il y a juste la chambre des vannes ? alors en haut il y a la chambre des vannes il y a euh... une salle de bains et il y a une pièce qui est tout le temps fermée à clé donc c'est peut-être la chambre des parents on va voir mais euh... c'est trop loin c'est le bureau il y a aussi euh... l'accès au grenier il y a l'accès au grenier euh... d'ici ? enfin d'en haut ? depuis le couloir ok c'est vrai ? c'est juste un escalier il y a pas de truc hyper chiant qu'on voit ? euh... si c'est une porte euh... au platon ah ouais bon oui d'accord c'est une lettre évidemment on va y entrer en tant que jouet alors du coup euh... très bien et euh... est-ce que vous connaissez d'autres jouets qui s'y connaissent mieux que vous ? ou vous pensez qu'on trouvera pas mieux d'inform... pas meilleure information ? je ne pense pas que vous trouverez meilleure information j'ai pas euh... je me souviens pas d'avoir entendu déjà un jouet qui soit aller en bas et puis souvent on évite d'aller en bas quoi ok au grenier vous pouvez parler à euh... bah vous savez euh... je vous ai parlé un peu plus tôt de cet homme là qui est dans la... dans la malle là qui est toujours dans la malle ah ouais parce que soi-disant il prétend que euh... il prétend que euh... il prétend que c'est possible de bouger devant les enfants enfin devant euh... les humains et ben cet homme il euh... il parle souvent du grenier aussi donc je pense qu'il y avait ou il a une certaine affiliation avec le grenier ok ah bah... on peut aller l'interroger ? bah go ! euh... alors euh... vous pouvez aller près de la malle et vous demandez au soldat si vous pouvez avoir un entretien avec lui ok bah c'est ce qu'on va faire peut-être mal vu de lui parler non ? ouais mais si on explique au soldat ouais peut-être ouais bah euh... faut... on peut toujours essayer ? euh... un peu essayer ok bon bah... let's go ! donc vous allez vous repasser sur le tapis vous vous retournez euh... près de la malle près de la malle il y a un soldat euh... qui euh... qui surveille euh... qui vous dit halte là euh... que venez vous faire ici ? euh... bonjour euh... euh... on viendrait on viendrait on vient pour euh... pour interroger le... le jouet dissident qui est enfermé euh... qui est justement enfermé ici euh... pour des raisons de euh... de bien commun hein finalement on est en... on est en mission pour euh... pour la communauté de la chambre là et euh... il semblerait que euh... que le jouet que vous avez enfermé euh... pourrait avoir des informations sur le grenier on aurait besoin de ces informations tout simplement bah fais moi un... un mentir pour moi ok 30 ça passe 30 ça passe donc il vous dit euh... alors euh... euh... je vous laisse euh... faire un entretien euh... avec euh... le jouet en particulier mais j'aurais besoin de plus de précisions quels jouets euh... avec quels jouets vous désirez parler ? parce qu'il y avait plusieurs jouets en l'occurrence ah euh... celui qui est un peu schtarbé là qui pense qu'on peut euh... celui qui a vu trop de tisane là celui qui... qui pense qu'on peut euh... qu'on peut bouger quand il y a les humains ah d'accord je le vois très bien donc il vous emmène euh... voir cette personne d'histoire putain mais ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes en prison mais c'est quoi cette dictature ? dictature de jouets là en l'occurrence il y a pas euh... beaucoup de personnes en prison il y a euh... juste lui et euh... une euh... une euh... qu'on va dire... une dame habillée très prestamante ça veut dire prestamante ouais et euh... quand vous passez d'ailleurs à côté de sa prison elle arrête pas de hurler libérer des livrets ou je sais pas quoi oula ok on s'en approche pas on s'en approche pas et donc le soldat vous emmène voir Ico du coup le jouet donc c'est un jouet dragon robot son allure mécanique et sa couleur grise anthracite rappellent l'allure d'un robot mais ses grands yeux noirs, sa crête rouge et sa longue queue pointue rappellent un dragon il est majoritairement gris parsemé d'un peu de blanc et de rouge ça c'est un dragon ? le soldat vous laisse avec Ico et il vous dit je vous laisse 10 minutes pour discuter avec lui je viendrai vous chercher à la fin de l'entretien ok et il sort, il sors là il reste dans un coin pour surveiller tout se passe bien évidemment mais il écoute pas c'est privé quelqu'un veut lui parler du coup ? ouais vas-y bon bah bonjour bravhomme on vient vous voir parce qu'on aurait vous semblé détenir des informations ici que personne ne détient et en particulier pour le grenier c'est surtout ça qui nous intéresse pour le vaut ah mais ça y est vous ça y est on va enfin me prendre au sérieux c'est ça vous voulez vous voulez vous savez vous aussi que c'est possible de bouger de mon déjuin bah écoutez on n'en a pas eu la preuve donc pour l'instant moi personnellement je reste sur mes gardes mais écoutez je vous en veux pas pour autant je n'arrête pas de leur dire que c'est possible mais personne ne croit ici écoutez si vous avez raison le temps vous donnera vos preuves ne vous inquiétez pas mais c'est pas pour ça qu'on vient vous voir c'est pour le grenier en fait vous connaissez cette pièce vous y êtes déjà allé ? euh... oui 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 vous êtes pas sûr ? si si je suis allé une fois c'est magnifique c'est vrai c'est magnifique et comment vous y êtes allé ? comment vous y êtes accédé à ce grenier ? vous savez il y a une porte il faut ouvrir la porte quoi c'est une porte en l'air ? bien sûr oui sur le plafond sur le plafond mais comment vous petit jouet vous avez pu ouvrir la porte qui se trouvait au plafond ? euh... c'était compliqué euh... pouilly machin euh... non mais vous savez que c'est possible de bouger on est d'accord mais regardez je me suis toujours dit en fait les enfants ils seraient bien plus heureux si on était vivant avec eux on pourrait jouer avec eux mais en vrai vous voyez mais c'est pas ça dont je vous parle moi je vous parle de grenier après on pourra discuter si vous voulez du reste mais d'abord parlons grenier vous me dites que c'est possible et euh... là on y va tous les trois et hop on rentre dans le grenier sans problème oui oui d'accord donc si jamais vous m'avez menti ça voudrait dire que euh... que je pourrais même plus vous croire pour le reste de vos... de vos idées non mais alors attendez euh... c'est pas ce que je voulais dire ah euh... en fait soyez précis hein je voudrais surtout pas euh... croire que vous êtes un menteur loin de moi cette idée d'accord parce que vous savez personne nous croit ici mais je leur ai dit que c'était possible de bouger dans un... non mais si vous voulez euh... moi le grenier on m'a emmené au grenier un jour ah vous y avez connu donc forcément je vais pas trop galérer mais moi je sais que c'est possible vous savez comment je sais que c'est possible ? j'ai rencontré quelqu'un au grenier qui sait comment faire qui sait comment faire pour bouger devant les humains et moi j'ai pas eu le temps malheureusement de lui demander mais vous peut-être que vous aurez le temps de lui demander et peut-être que vous pourrez démontrer à tout le monde que c'est possible de bouger devant les humains personne nous croit ici et bah écoutez euh... on essaiera mais bon euh... encore faudra-t-il qu'on arrive à y aller au grenier donc euh... bah écoutez si c'est euh... si c'est tout ce que vous avez comme information pour aller au grenier euh... non mais attendez euh... partez pas euh... peut-être que euh... écoutez euh... si vous allez au grenier euh... euh... n'hésitez pas hein hein... euh... demandez euh... euh... d'accord je sais plus c'était euh... très rapide il ressemble à quoi ? je sais plus non plus c'était dans le bord en plus d'aujourd'hui on voit rien de la voir si vous voulez euh... j'ai pas réfléchi pendant le temps mais... et euh... est euh... est-ce que vous êtes utile ? je sais pas non plus bon il a un peu euh... là je me retrouve il fait quand même un peu euh... baiser de la tête euh... je sais pas si on aura beaucoup d'informations utiles avec lui mais écoutez bon brave euh... ça a été très utile et très fructueux comme échange on repassera pas vous cherchez pas à bouger devant les humains c'est ça ? non non euh pardon ? non non je suis tout à le grenier en fait vous cherchez pas à bouger devant les humains mais pourtant c'est possible vous savez que c'est possible bah écoutez euh... moi j'ai essayé euh... j'ai pas bougé un poil hein non mais bien sûr vous pouvez pas comme ça il y a tout un processus machin mais imaginez on pourrait jouer avec eux ça serait trop bien quoi ouais je suis pas sûr qu'euh ils le prennent bien mais pourquoi pas je veux dire euh... regardez Emilie il a bien joué tout à l'heure avec des enfants enfin moi j'ai pas vu j'étais dans la même mais euh... souvent Emilie a joué avec des enfants machin donc euh... forcément il y a pas à discuter je pense bon allez salut bon courage et euh... bon courage aussi au gardien hein et euh... quand vous repassez dans la prison vous entendez libéré ta gueule et vous sortez du coup de nous dire la valeur ? bon bah euh... on peut dire au gardien qu'il est vraiment chelou ouais il est vraiment chelou euh... bah d'ailleurs le gardien euh... je lui parle vite fait euh... vous en tant que soldat vous avez pas été amené à aller euh... aller au grenier ? non jamais ok ok bon bah tout pique peut-être on peut regarder euh... les autres quêtes ce que c'est ? ouais je pense aussi parce que si on commence à s'en aller quelque part et qu'en plus euh... on revient et que euh... il y avait un truc à faire là où on était partis ce serait bien de... hum et bah la deuxième quête en plus la deuxième quête elle est juste à côté juste à côté de la malle là ? ouais et faut qu'on aille voir je sais plus je l'avais noté mais pas sur la bonne feuille c'est pas la même toupee ouais et faut retrouver la perle perdue et il y a effectivement la perle perdue à côté de là euh... attends hop perdue alors vous rencontrez euh... alors déjà c'est une très grande maison euh... enfin tout trop voilà traditionnelle euh... à l'intérieur vous rencontrez Tittemis Tittemis ? Tittemis exactement ok euh... est-ce que je l'ai là ? Tittemis tac alors c'est une petite poupée aux cheveux violets aux yeux écarquillés elle porte une somptueuse robe rose à paillettes vous rappelant euh... vous rappelant euh... vous rappelant à vous en tant que joueur que la représentation stéréotypée de la femme passe aussi dans des jouets pour enfants voilà euh... Tittemis donc une poupée euh... qui vous salue qui vous dit bonjour enfin qui vous ouvre la porte et qui vous demande euh... qui vous salue bonjour 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 salut Tittemis euh... on est là pour la quête la quête euh... le tableau oui euh... bien sûr euh... la perle volée écoutez c'est... c'est affreux 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 non je l'ai pas perdu elle me l'a volée d'accord bah on vous écoute alors du coup elle vous fait rentrer elle vous installe un peu elle vous montre yes encore une tisane allez une tisane elle vous propose elle vous propose pas à boire mais elle vous explique un peu toute l'histoire elle vous dit un soir euh... alors que alors que je dormais dans ma maison là euh... j'ai entendu un bruit dans le salon et je suis allé voir du coup le bruit ce que c'était et j'ai vu une grande créature dans la nuit euh... si grande qui avait touché quasiment le plafond alors si grande enfin Léon touche le plafond largement Léon touche largement le plafond mais pour Tittemis c'est très grand ah oui euh... et elle tenait ma perle précieuse ma perle la plus précieuse dans sa main j'ai à peine eu le temps de hurler que la créature m'a bondi dessus et m'a assommé et c'est tout ce que je peux vous dire attendez euh... c'était une créature qui marchait sur deux pattes euh... c'est une créature qui marchait sur deux pattes c'est exactement ok donc c'est pas le chat hum hum mais normalement on a pas le droit de voler et c'est dans le salon vous dites ? on a pas le droit de voler exactement et euh... quoi ? c'est dans le salon ? alors dans le salon de la maison ah oui de poupées ok et le chat a pas le droit de monter à l'étage ah oui bah oui je crois que c'est dans le salon de la maison c'est pour ça euh... dans la mini maison une créature qui marchait sur deux pattes elle avait des jeunes des... euh... je vais écouter je me... tout ce que je vous ai dit là je me... c'est tout ce que je suis dit d'accord je trouve malheureusement pas besoin de plus ok euh... et euh... vous... cette perle enfin je veux dire est-ce qu'il y en a qui savaient que vous possédiez cette perle ? euh... bah écoutez c'est assez euh... c'est connu que j'ai des bijoux de manière générale en fait c'est-à-dire que euh... souvent vous voyez euh... souvent je donne un euh... enfin c'est très euh... d'ailleurs c'est votre précompense en fait si vous parvenez à retrouver la perle je vous donnerai des bijoux et les bijoux après vous pourrez les échanger au marché parce que c'est des choses qui sont euh... c'est des choses que les nobles entre guillemets aiment bien c'est mes bijoux ils aiment porter et arborer mes bijoux fièrement donc quand je prends je donne quelques-uns euh... c'est toujours euh... très bien perçu par les nobles ok bah euh... très bien ouais un peu plus d'infos que ça vous avez des ennemis ? euh... il y en a qui vous aiment pas ? non euh... tout le monde l'a pris ici d'accord je peux vous montrer le salon si vous voulez ? euh... vous avez touché à quelque chose depuis que euh... vous l'avez dit passé ? non j'ai touché à rien justement ah oui bah on m'envoie en quelque chose bah c'est parti c'est l'instant là c'est ta enquête ? perception ! exactement l'un de vous me veut faire un test de perception bah c'est pas moi je pense hein euh... moi je suis à... 80 je crois que c'est Okami qui... ouais... Okami-san toi t'es à combien ? moi je suis à 50 c'est pas d'accord je suis à 60 je vais le faire mais bon euh... parfois euh... j'ai pas trop de chance en ce moment... ah c'est bon ! euh... bien joué ! l'oeil de l'inch enfin son oeil de loup regarde les environs et trouve un poil blanc court euh... donc c'est de la peluche déjà la peluche... je vous préviens c'est pas moi hein euh... c'est vrai que... non bah c'est bien t'as collé tout le temps un poil blanc court t'as un alibi tu viens d'arriver il y a autre chose ? c'est tout ce que vous trouvez dans la pièce d'accord et il y a autre chose qui a été volé ? autre que la pierre ? euh... c'est juste un poil pour encore voir la pierre oui la pierre est-ce qu'on peut peut-être lui parler et lui demander si euh... si elle connaît euh... euh... peluche au poil blanc à part moi ? euh... il y a beaucoup de peluche au poil blanc court dans la... malheureusement dans la... dans la pièce enfin dans la pièce dans la... oui dans la chambre donc euh... bah écoutez ça peut être un peu n'importe qui malheureusement bon bah là dessus bon ça nous a pas trop avancé mais euh... bah écoutez euh... si vous avez pas... si vous avez pensé ne pas avoir d'autres informations utiles à nous donner et si euh... si on peut rien perceptionner de plus la perle c'est une perle la perle a ressemble à quoi ? c'est une perle euh... une grosse perle au ronde euh... quelle couleur ? enfin un beige enfin un peu euh... une perle belge ah c'est une perle euh... de culture quoi ? oui c'est ça ouais quand même sympa non mais c'est une en toque mais euh... c'est la perle j'ai pas le dire c'est une règle c'est une règle c'est une règle ok bah on va voir ce qu'on peut faire alors que euh... vous avez d'autres questions à lui poser ? euh... non je sais pas... mais écoutez en tout cas si vous retrouvez la perle je serai très heureuse et euh... et je vous donnerai un bijou en récompense que vous pourrez changer de marché et bah très bien bon bah... bon bah go hein est-ce qu'on peut perceptionner autour de la maison ? ouais euh... souvent des... des empreintes euh... non vous ne trouvez rien bon ok bon d'accord ça va être tant dur euh... est-ce que du coup on enclenche aussi la troisième quête au passage ? ouais c'est monstre bon bah... une quête euh... puis comme ça on pourrait... c'est le caporal 69 tu vois il connaît un peu tous les jouets il pourra peut-être euh... c'est le... c'est le mec qui a l'autorité là c'est le policier en chef il pourra peut-être nous informer un peu pour euh... le caporal 69 donc... qu'est-ce que vous allez à l'ascenseur c'est ça ? ouais donc vous retournez à l'ascenseur euh... là vous rencontrez Paco qui est le gardien de l'ascenseur euh... qui est en fait un gros singe hein avec une banane ou une main oui il a les poils comment lui ? euh... bah... de brun enfin couleur euh... ouais 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 t'as l'oeil c'est mon papa que faisiez-vous ? ah oui je suis fou c'est une grande version de Wistiti hé mais attends les Wistiti heureusement que c'est pas celui qui a toujours envie de manger là qu'elle a tout ce que sinon il verrait la banane il serait fou c'est une faute banane qu'est-ce que de chier enfin qu'est-ce que de chier c'est vrai et euh... du coup Paco vous demande euh... qu'est-ce que vous voulez ? euh... euh... c'est pour la mission secrète au rapport regarde à vous donc il y a un soldat qui est juste à côté de Paco qui euh... qui prend l'ordre et qui va euh... qui monte à l'ascenseur euh... il redescend justement avec le caporal le caporal vous salue on dit bonjour salut mon caporal salut mon caporal salut 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 caporal exactement donc euh... ce qu'on va faire c'est que je vais vous faire monter dans mes quartiers c'est une mission secrète donc je tiens non seulement à votre euh... votre discrétion et en plus euh... je vais pas dévoiler toute la mission ici donc vous montez vous prenez l'ascenseur euh... donc c'est Paco en fait euh... le gros cinque qui tire l'ascenseur enfin en fait c'est juste un système de sous-dit manuel donc euh... vous montez dans les quartiers militaires donc euh... pour Léon c'est un peu compliqué tu dois un peu rentrer de temps parce que t'es très grand au Camille aussi je crois ah... on les entend plus si je disais si je suis très grand et au Camille aussi c'est ça ? allez pardon je n'avais pas entendu mon nom en fait oui 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 donc vous êtes tous les deux très grands donc c'est un peu compliqué de rentrer euh... dans le quartier militaire en fait c'est euh... c'est dans l'armoire à l'intérieur même de l'armoire il y a différentes parties et les étagères du haut en fait sont réservées au quartier militaire enfin l'étagère dans laquelle vous êtes c'est l'étagère du milieu elle est réservée au quartier militaire ok ok donc euh... là le caporal nous explique euh... que euh... il y a un soldat le soldat 71 euh... ah oui d'accord euh... il y en a combien de soldats pour savoir combien il y a de numéros ? non il y a beaucoup de soldats vous savez euh... il a envie de euh... il a plus envie de euh... faire la guerre enfin de faire la guerre entre guillemets il a plus envie de euh... de nous servir ah... nous euh... vous savez bah il a un... il a un devoir en tant que soldat donc il doit rapidement reprendre du service euh... sans quoi une correction sévère lui sera infligée je vous explique le caporal à 71 donc je compte sur vous pour discuter avec le soldat 71 et euh... me convaincre de euh... de reprendre du service d'accord c'est votre mission très bien et euh... est-ce que vous avez vraiment besoin de lui ? parce que je veux dire euh... c'est un peu relou d'avoir un soldat qui fait rien quand il est ici mais si jamais euh... je sais pas moi il se retrouvait dans une autre maison ou il partait ça vous dérangerait ou vous voulez absolument qu'il reprenne le travail ici pour vous ? euh... alors vous savez nous euh... comment... oui non on a besoin de lui euh... sur le terrain bien sûr ok d'accord mais euh... vous savez nous on a des missions un peu partout donc euh... c'est à dire qu'on peut très bien l'envoyer un jour dans euh... alors peut-être pas euh... au rez-de-chaussée ça arrivera avant mais euh... on peut l'envoyer dans les chambres d'à côté euh... un patrouillage par exemple ok ok bah euh... on va prendre une dans cette maison ok donc vous en avez besoin il faut absolument qu'il y ait... qu'il travaille pour vous quoi tout le monde qu'il revienne quoi c'est pas euh... on peut... chaque soldat on peut pas lui proposer de partir pour éviter euh... que ça fasse des vagues par exemple alors c'est pas le but de la mission déjà nous on vous demande à ce pour ça on veut mener notre mission à bien c'est qu'ils reviennent ils reviennent d'accord d'accord je considère que cette mission est un échec et bien sûr cela va de soi très bien alors il n'est pas parti il est juste ici donc du coup pour l'instant en fait c'est pas la mission la plus compliquée vous allez voir le soldat 71 c'est ça ouais c'est un simple soldat vert posé sur un socle en fait tous les soldats c'est vraiment les soldats de toy story donc les soldats donc le soldat 71 vous voyez qu'il a un peu déprimé il est assis il est assis là dans un camp seul bon alors bonhomme qui s'y va pas on a perdu sa langue comme ça on peut dire ça bah alors coup de vous savez nous on est ici pour résoudre des problèmes et puis on est nouveau ici vous savez on n'est pas plus n'est pas plus n'est pas des gens importants on n'est pas on n'est pas à l'aise avec tout le monde non plus nous aussi vous savez on n'est pas bien différent de vous mais on voudrait on voudrait juste aider donc ce serait cool que vous puissiez nous dire ce qui va pas et peut-être qu'on pourra faire quelque chose d'ailleurs vous n'êtes pas des soldats ouais bon mais vous savez que je sais que de votre point de vue ça peut paraître un peu un peu dynamique comme vie dirons-nous mais vous savez que vous êtes un jouet dans une maison une maison avec et là ça me fait mal de le dire des enfants qui vous aiment des humains qui tiennent à vous et qui font attention à vous vous savez que c'est pas partout pareil vous pourriez être dans une maison où ce serait l'enfer je veux dire vous pourriez être pire dehors à braver le froid les animaux vous savez certains de nos compagnons sont dehors mais c'est justement ça qui me fait peur en fait certains compagnons sont en mission dehors et en fait oui mais ils sont en mission dehors ils sont en mission dans le jardin je sais que vous vous avez sûrement pas vu tout ça mais vous en faites tout un monde vous vous dites mais c'est terrible il va m'arriver des choses mais vous savez moi j'ai vécu des années au delà du jardin et de là où vous vous trouvez et ben regardez et là j'enlève mon bras tu sais le bras le bras que j'ai en moi quoi je retire vous voyez ça ça je me le suis fait à rester dehors loin des maisons loin des habitants ben c'est ça qu'on risque à s'aventurer loin des jouets et loin de toute organisation et c'est ce que vous avez là ce que vous avez ici ça vous garantit cette sécurité vous voulez une vie tranquille et paisible mais vous l'avez déjà c'est moi un jeu de mentir pour vaincre ok 64 ça passe ça passe alors je suis à quand même je pense que je suis en fait il sent qu'il peut te faire et vous faire un peu confiance donc il vous explique moi j'ai rencontré l'amour en fait c'est à rencontrer une femme elle s'appelle noah s'appelle comment noah d'accord et je suis tombé tellement amoureux d'un et depuis j'ai qu'une peur c'est de devoir partir en mission mais maintenant si vous dites que je suis prêt à reprendre du service ce que vous m'avez dit c'est vrai au final je n'explique pas grand chose et puis c'est vrai que je pourrais la retrouver noah je la repérerai ben oui les missions justement c'est un début et une fin vous finissez toujours par rentrer c'est ça qui est important si vous voulez pour vous reconforter je fais un portrait de votre oh bienvenue comme ça vous pourrez l'emmener partout donc tu fais ça tu fais tu utilises ta c'est il se passe beaucoup trop bien cette mission c'est la fin parfaite alors parce qu'il te décrit un peu noah du coup pour que pour que tu aies une idée de la personne en fait c'est une petite poupée aux grands yeux turquoise ses longs cheveux sont un mélange d'or et de bleu turquoise elle porte une robe à rayures et tient un skate d'or sur son bras et c'est vraiment une petite poupée avec des grands yeux donc il insiste là dessus et alors il attend un peu et elle a les cheveux comment ? les cheveux turquoise de longs cheveux turquoise un peu bouclés ok c'est bien petite poupée grands yeux turquoise robe à rayures et un skateboard cheveux long turquoise mais je pourrais peut-être aller la voir avant non ? si vous voulez bien sûr bon après tu peux pas lui faire un petit dessin comme ça en vrai c'est de toute façon la mission elle est déjà réussie c'est plus pour lui mais oui c'est ça oui c'est vrai donc tu lui fais un portrait de noah du coup et il est très très heureux et c'est... bah félicitations déjà parce que je m'attendais pas à cette issue là mais c'est une très bonne solution il vous dit merci en tout cas vous m'avez vraiment redonné du baume au coeur c'est à l'heure que tu mets ta moitié de ton scénario non 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 pas du tout bah merci beaucoup je retourne dans les rangs vous m'avez convaincu il vous sert la main il vous dit au revoir le caporal 69 vient vous voir et vous dit félicitations c'était expéditif j'ai jamais vu des gens aussi compétents bah oui bah alors par contre fais moi un d4 ah oui c'est un d4 oui merde j'avais oublié moi j'étais là et je m'enlevais juste genre un encre mais non que nenni et donc tu perds 2 dents t'as encore 10 je crois que c'est ça ouais donc le caporal vous félicite oui bah c'est elle qui note je le laisse noter notre inventaire y'a pas je l'ai noté donc le caporal vous félicite il vous dit écoutez c'était vraiment expéditif euh bah si euh euh alors là euh donc vous avez au choix oula je crois que je suis cela vous avez au choix une grenade fumigène ou une grenade flash voilà si ça peut vous amuser après vous pouvez les changer au marché si vous voulez hein ok flash flash c'est quoi alors flash c'est euh aveuglante grenade aveuglante ou une grenade fumigène qui fait la fumée bon les deux ça sert à la même chose hein à peine parce que grenade aveuglante c'est plus si on tombe euh sur un truc genre euh tu tombes sur le chat bah bam tu l'aveugles et après tu peux euh tu peux t'enfuir alors que truc aveuglant c'est plus euh quand tu veux euh que quelqu'un te voit pas mais de loin parce que de près si on le balance sur le chat il pourra toujours nous balayer quoi par exemple ok et bah on fait le truc aveuglant là ouais bah c'est dépend de l'utilisation qu'on veut mais moi je prendrais bien aveuglant quoi grenade aveuglant et grenade ? fumigène 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 ouais ouais alors quelle euh quelle grenade vous prenez du coup sur les deux ? aveuglante 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 ouais alors qui la prend dans son inventaire ? ouais ouais vas-y je vais noter au pire d'accord très bien ok il vous donne la grenade aveuglante il vous dit euh écoutez euh c'était tellement expéditif que je suis impressionné non seulement et en plus si euh alors si jamais vous avez besoin de sortir de la chambre et je dirais même plus si jamais euh vous décidez d'aller en bas alors bien sûr en bas c'est euh assez dangereux vous savez qu'il y a le démon noir ouais mais si jamais vous allez en bas euh venez me voir j'aurai une4 pour vous frisez ah ouais ça sera grasse , remboursé bah vous pouvez nous la donner maintenant et puis comme ça ou alors oui tout Si vous voulez, exactement. En fait, on a perdu la communication avec les soldats du jardin. La communication avec les soldats du jardin. Alors, on commence à s'inquiéter, à se demander ce qui se passe. C'est sans doute juste des pics de vêtements. Ou, je ne sais pas, la fréquence qui avait dû changer. En tout cas, on compte sur vous pour enquêter là-dessus et nous aider à arrêter de l'arrêter dessus. Ok. La fréquence, normalement, sur laquelle ils doivent communiquer ? Alors, la fréquence, c'est 45-7. 45-7, oui. Et vous communiquez comment avec des Toki-Balki ? Qui marchent à pile, du coup. Qui marchent à pile. Donc, c'est possiblement ça. D'accord. Il y a beaucoup de soldats qui ont été envoyés dans le jardin ? Non, pas tant que ça. Il doit être une dizaine. D'accord. Une dizaine de soldats, ok. Dans mon souvenir de la vie. Ok. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour vos services. Pas de soucis. Avant de partir, quand même, on aurait quelques questions. On est déjà sur une enquête, une autre mission en cours. Un vol qui aurait eu lieu. Et il semblerait que le coupable soit une peluche à poils courts et blanc. Donc, est-ce que vous connaissez une peluche à poils courts et blanc ? Et éventuellement, des jouets qui auraient déjà eu ce genre de problème, de vol ou de délinquance ? Des jouets avec... Alors, je réfléchis parce que... Non, je ne vois pas trop de jouets qui se seraient retrouvés dans la malle récemment ou même anciennement. Je n'ai pas trop d'idées de jouer. Je ne peux pas trop vous aider là-dessus. D'accord. Bon, voilà. Très bien. Et vous n'avez pas repéré, par hasard, des ventes de marchés noirs, des bijoux ou des choses comme ça ? Alors, c'est possible. S'il y a des bijoux qui ont été vendus, c'est sans doute dans les cartes nobles, qui sont juste en dessous de là où on se trouve actuellement. D'accord. Vous n'avez pas le droit d'aller dans les cartes nobles. Mais ce que je peux vous conseiller... Nous, on n'a pas le travail dans les cartes nobles ? Non. Parce que... Ce que je peux vous conseiller... Les cartes nobles sont réservés aux gens nobles. Et comment on décide si on est nobles ou pas ? C'est sous... C'est la reine qui décide de vous mettre en bonne grâce. D'accord. Et des quartiers qui sont juste en dessous. D'accord. Si... Si jamais... Il y a un bijou de Teller Lager qui a été vendu, et bien je ne peux que vous conseiller d'aller demander au marchand. Parce que toutes les transactions passent par un marchand. D'accord. 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 Bah... Le marché qui n'est pas... Pas celui dans le quartier noble ? Non, non. Qui est celui... Le marché qui est le marché. Ok, d'accord. Bon, très bien. On n'a pas besoin d'aller au quartier noble du coup. Non. Pour le moment. Très bien. On va aller y faire un tour du coup. Et une toute dernière question. Est-ce que vous sauriez où on pourrait se procurer une corde ou quelque chose d'assez long ? Une corde ? Ouais, une corde, quelque chose... En fait, on essaierait... On voudrait accéder au grenier. Le problème, c'est que vu que c'est haut, il faudra qu'on trouve quelque chose pour atteindre le plafond et la porte du grenier. Je vois... Une corde... Certainement... Bah... Certainement au boignet. Non, en fait, c'est pas du tout. Bon, ouais, c'est pas grave. En tout cas, il y en a dans la chambre d'Emily et il n'y en a pas dans... Ça m'étonnerait qu'il y en a dans la salle de vin. Je vois pas ce qu'une corde voudrait faire dans la salle de vin. C'est vrai. Dans la chambre d'Evan qui est juste à côté, ça m'étonnerait également. D'accord. Donc... Et vous, vous y êtes jamais allé au grenier ? Vous n'avez jamais envoyé en mission des... Des soldats au grenier ? Non, jamais. Jamais, non. Ok. Bon, bah, tant pis, du coup. Euh... Est-ce qu'il connaît assez... Il connaît les autres pièces qu'il y a au premier étage ? Est-ce que vous connaissez ? Il y a la pièce du petit frère. Mais il y a deux autres... Il y a une pièce qui est inconnue apparemment. Il y a une pièce qui est ferme à clé. Vous savez ou pas ce qu'il y aurait de temps ? Pas du tout. Non, c'est pas mal. Elle est ferme à clé, donc personne ne sait vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Bon, bah... Voilà, je pense qu'on a épuisé toutes les questions. Un peu si... Vous savez quel âge ? Vous êtes plutôt croissant ou pas ? Est-ce que ça vous est arrivé déjà d'intervenir pour calmer les Playmobiles et les Legos ? Les Playmobiles et les Legos, on se tient à distance de leurs affaires parce que c'est assez compliqué leur calme. Mais c'est pas trop notre... D'accord. Vous, bah on va marcher ? Bah ouais, c'est typeur. Alors, vous allez au marché. Vous allez au marché, donc vous vous adressez aux enfants. est ce qu'il y en a un qui vend de la tisane alors le marchand bonjour qu'est ce que vous cherchez déjà quels sont vos articles de base voilà on recherche rien en particulier on voudrait savoir ce que vous avez à disposition alors mes articles sont les suivants j'ai du scotch j'ai de la peinture j'ai toutes sortes de vêtements j'ai également un sifflet j'ai du rembourrage des aiguilles j'ai aussi un super article non j'ai pas de corde j'ai pas de corde mais j'ai un super article regardez c'est de la pâte à ballon vous connaissez ou pas ? de la quoi ? de la pâte à ballon ah non c'est quoi ça ? je connais pas la pâte à ballon c'est c'est comme aller sur internet taper pâte à ballon mais attends mais c'est pas rp ça on n'a pas internet on est des jouets non en fait c'est c'est comme merde ah attend ouais je vois ce que c'est mais je sais pas comment ça marche j'ai pas ta ballon ouais c'est pour faire des bulles quoi c'est normal c'est comme pour faire des bulles de savon mais pour faire des ballons d'accord d'accord je connaissais pas du tout ça peut être pratique ça surtout que c'est un truc genre on peut s'en servir plusieurs fois du coup oui 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 je veux dire c'est un truc qui peut on va pas faire un ballon et puis c'est oui c'est ça ok non mais par contre ça vole pas je suis con j'allais dire ça fera genre comme une petite montgolfière pour les singes mais mais non il faudrait de l'hélium dedans quoi vous vendez pas de l'hélium ah c'est vrai qu'elle est belle ça oh là là qu'est ce qu'elle est belle et c'était vous souvenez du vendeur par hasard vaguement pourquoi bien parce que on aime savoir deviennent les bons produits alors c'était un animal ça je peux vous dire il y avait deux grandes oreilles alors mais c'est pas vrai c'est pas la reine qui m'a volé deux grandes oreilles mais c'est un lapin quoi et deux grandes oreilles et en échange il m'a demandé du coton enfin du rembourrage et je pense qu'il a déjà fait parce qu'il faisait un peu enfin il faisait un peu plein à voir il a acheté du rembourrage en gros il n'était pas dans un très bon état quoi j'imagine il a acheté du rembourrage avec cette perle oui bien sûr mais il vous a dit ce qui s'était passé ou pas non pas du tout il est dit du coup au marchand que cette perle est volé et que est probablement volé et qui va falloir la restituer à la propriétaire où est ce que vous pensez qu'il va nous faire chier en mode mais moi j'en sais rien qu'elle a été volé on l'a juste vendu c'est mort je vous la donne pas j'en sais rien du tout est ce que ce serait possible de genre mettre la perle de côté par exemple et on va voir là de la bouquette là dans son château oui on lui dit qu'on a retrouvé sa paire mais que du coup elle est à vendre chez le marchand il faudrait que elle confirme que c'est elle quoi et est ce qu'elle peut nous donner quelque chose pour la racheter par exemple tu vois ouais mais en vrai je ne vais pas vouloir acheter vous êtes mignon mais je peux racheter mais le truc qu'on vient de me voler je pense pas que vous pouvez essayer mais mais je pense pas qu'on aura de récompenses tu vois au pire notre récompense ce sera ce sera ce qui va lui permettre de racheter sa perle quoi et nous on n'a rien à échanger pour l'instant bah si on a la grenade bon ça me fait chier de séparer d'un truc pour récupérer un truc qu'on va redonner pour récupérer un autre truc on va faire une diversion et genre moi je pique la perle marchand ah ouais donc tu voudrais voler en vrai ce serait pas mal par contre on risque de finir en prison c'est le risque sinon ce qu'on fait c'est qu'on peut peut-être essayer genre au camille tu fais des dessins sur que sur des feuilles de papier ou pas non pas forcément je peux faire des dessins sur d'autres feuilles sur n'importe quoi je suis multi support c'est pas on essaye de trouver un truc qui a à peu près dans la même taille et on la remplace j'avoue faut trouver un truc à la même taille mais genre une bille ouais bah au pire on ne peut pas faire un petit jet de perception à voir si dans la chance il y a des trucs qui ressemblent dans la chambre tu trouverais bien une bille alors une petite boule rouge ou éventuellement du papier que tu pourrais écraser pour faire une boulette ça ou des boules orange ouais mais en vrai après c'est ce qui m'embête c'est qu'on va être cramé auprès du marchand tu vois genre au bout d'un moment il va se rendre compte que c'est de la merde ce qu'on lui a vendu et du coup genre qu'on va revenir lui le voir pour acheter des trucs il va faire et dis donc là la perle que vous m'avez vendu c'est de la merde mais non on ne lui vend pas en fait genre par exemple tu fais genre que tu tribus tu tombes sur la table et tu mets la perle la fausse ah d'accord tu vas faire une fausse perle comme ça c'est pas nous qu'ils l'avent niquer mais c'est le mec qui lui a vendu la perle enfin il va penser ça bah ouais moi ça me va mais va falloir être agilé là donc moi je m'en occupe pas je peux m'occuper à le distraire à la limite moi je peux bien échanger la perle ok louis tu peux dire genre je sais pas faudrait qu'on dise vous voulez bien que j'examine la perle de plus près parce que je suis artiste je suis intéressé et tout et puis on après on prend la perle et genre on remet la mauvaise et tu lui dis bah je crois que vous êtes fait arnaquer parce que franchement ah ouais carrément et moi j'achèterais jamais ça tu vois alors ok mais ok dans l'ordre il faut que loulou elle peigne une fausse perle voilà donc tu peux c'est 4 ça donc tu as maintenant une superbe perle de contrefaçon maintenant qu'est ce que vous faites avec cette perle bah on retourne voir le vendeur et pour lui dire que ouais la perle nous intéressait pas mal je veux dire qu'on trouve on aime bien les bijoux et les trucs un peu comme ça et puis c'est rare de voir ça ici donc on aimerait bien la regarder avant parce qu'on est quand même des amateurs de ce genre de chose quoi on voudrait tâter la cam un peu avant d'accord donc donc du coup il faudrait qu'okami elle prenne la perle dans les mains alors il voulait vous laisse vous voyez qu'il a un moment d'hésitation et il vous regarde un peu il capture vos visages voilà 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 si jamais enfin si jamais vous bas en courant voilà il capture vos visages ensuite il voulait se regarder la perle et est une question que tu dises que tu es intéressé par autre chose et tu l'emmènes ouais ouais je commence à regarder un peu un peu tout ce qu'il a les vêtements tiens d'ailleurs en fait il a quoi comme vêtements il a des tous sortes de parures alors si tu veux un truc plus précis tu peux me dire n'importe quoi je te dire non non mais je veux juste commencer à enfiler un truc qui est trop petit pour moi tu sais et qu'il soit là en mode non non mais vous allez le péter vous allez le péter enfin tu vois qu'il soit concentré là dessus je comprends pas ça veut pas rentrer et pendant ce temps là je fais un jeu d'agilité et je remplace la perle par l'autre exactement alors vas-y fais moi ton jeu d'agilité là c'est chaud ouais c'est ce qu'il ya un bonus d'inattention ou pas ça consiste à réussir tout s la perle est largement mais du coup tu fais comment tu échanges d'accord dans la main de au final on va voir on se l'échangent vite tu vois ouais puis c'était l'agilité en mode elle a quand même une perle sur elle tu vois faut qu'elle la cache et la sorte au bon moment exactement alors du coup vous avez échangé les perles ok mais vraiment la perle au vendeur et on lui dit du coup que c'est qui s'est fait avoir moi j'aime c'est bon non je suis pas bon du tout vente ce qu'on va faire c'est que je te demande et après c'est moi qui lui ai dit j'en ai fait 30 ouais ça va Excusez-moi monsieur mais en étant étant artiste je je reconnais bien ce genre ce genre de perles et me semble qu'il qu'il y ait des défauts ce perles allait pas me sens qu'elle est fausse est qu'on l'a trafiqué Tu le vois un peu il louche un peu sur la perle et regarde mais c'est bizarre Fais moi un jet de mentir pour ma crée du coup Ouh yes ça passe C'était à combien 60 ? Ouais il louche un peu sur la perle et il dit mais oui vous avez raison mais qu'est ce que c'est que ce truc ? Je crois qu'on fait ça de fait avoir Il appelle du coup la garde qui est juste à côté et il explique oui on m'a vendu une perle mais en fait c'est n'importe quoi Celui qui me l'a vendu il m'a bien arnaqué regardez c'est complètement de la contrefaçon machin Voilà qu'est ce que vous faites d'autre ? Qu'est ce que j'ai fait faire d'autre ? Rien du coup on va peut-être se casser vite faire Bah je sais pas je sais pas c'est un peu suspect non si on se casse tout de suite ? Alors on lui dit qu'on a on est à l'heure On lui dit que mince on essaye en ce moment d'aider la communauté comme on vient d'arriver Et que du coup on veut bien retrouver celui qui lui a vendu je sais pas En échange d'une récompense Ouais éventuellement ouais carrément Comme ça on propose notre aide et genre on est pas du tout soupçonnés Ouais je suis d'accord C'est tellement machiavélic c'est trop bien Ouais L'offre et la demande quoi Là je reconnais notre manière de jouer tu vois On gagne en plan En arnaquant les gens Euh... Je sais pas Oui euh... Écoutez En tout cas il a prévu la garde Il vous dit si vous voulez Si vous arrivez à trouver le coupable avant la garde Je vous offrirai Je vous offrirai Cette perle Voilà Vous pourrez choisir un article de mon étalage au choix Ok Est-ce que de temps en temps il y a des arrivages ? Oui bien sûr Ah ou ? Bah ça dépend des... Ça dépend des tropques quoi Ok Est-ce que c'est vrai que là bon un sifflet... Pâte à ballon... Ok Bon bah du coup on retourne voir euh... Petite Miss Ah la grosse arnaque Vous retournez voir petite Miss Euh... Vous retournez dans son salle un moment elle vous accueille Et elle vous dit euh... Super vous avez retrouvé euh... Vous avez retrouvé la perle euh... La perle perdue ? Oui 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 Vous vous rendez là euh... Est-ce que... Elle vous demande est-ce que vous avez trouvé qui l'a volé ou plus ? Euh... Non on est encore dessus On est toujours sur euh... Sur ma piste du voleur oui Alors du coup vous l'avez récupérée avec ou la perle ? rires 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 Euh... have l'abandonné sa perle ? rires Rires Bon puis on le... On lui dit c'est le marchand non ? on lui dit qu'en fait on l'a retrouvé non mais au pire il l'avait caché dans un coin de la pièce tu as retrouvé sa cage de voleurs tu vois au pire c'est chaud même quand il va se faire juger et tout on va faire comment du coup on ne le balancera jamais au pire pas grave si on lui dit qu'on l'a récupéré ils ont l'air d'être vachement à cheval sur les lois et tout je pense que les règles mais on peut lui dire que on a retrouvé une carte qui ressemblait chez le marchand qu'on a vu que c'était une contrefaçon et que du coup le voleur a essayé d'arnaquer le marchand je sais pas moi en fait il semblerait que le voleur était un faussaire de bijoux il volait des bijoux au lieu de les revendre directement il servait de modèle direct pour en faire des faux et se faire beaucoup plus d'argent parce qu'il pouvait en faire comme ça plein de répliques c'est à partir de là qu'on a qu'on a remonté jusqu'à jusqu'à sa cage quoi où se trouvait votre père entre autres bon quoi qu'il en soit merci d'avoir retrouvé la perle donc vous voyez qu'elle récupère sa perle l'arrange dans son tiroir un tiroir qui est en fait rempli d'autres perles d'accord exactement pareil elle dit oui je vous ai dit que cette perle est importante mais toutes mes perles sont beaucoup et du coup vous recevez un bijou de la part de petite miss c'est une perle un petit collier un petit euh un petit euh un petit euh un petit euh un comment on appelle ça un espèce de gros collier en miniature quoi pour couper ok un petit gros collier et vous dis merci en tout cas pour vos services c'était euh euh et bah et bah du coup euh là où l'histi team peut noter euh petit gros collier dans son inventaire et puis euh c'est pas mal là euh de toute façon ils demandent même pas de retrouver le voleur alors on se casse hein bah oui oui allez on a pas de compte à lui rendre par contre maintenant on sait où est-ce qu'elle range ses perles hein je veux pas dire mais il y en a pas mal oui bah oui tu nous mets des malus parce qu'on a un petit je vais mettre euh où j'ai traduit la progression ok d'accord putain mais on avance trop vite là waouh on a plus que euh deux quêtes mais c'est deux quêtes qui nécessitent de sortir de euh sortir de là donc la nuit passe euh le matin se lève et Emilie se prépare sa journée donc Emilie s'en va euh euh enfin prépare ses affaires s'en va pour l'école et vous êtes seul dans la chambre vous vous dirigez vers la porte d'entrée attends ça on bouge pas pendant 5 minutes vous bougez pas pendant 5 minutes et ouais 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 attention hein faut pas aller au prison nous donc vous vous dirigez vers la porte d'entrée vous ouvrez la porte et ce qui se trouve derrière cette porte sera pour la prochaine fois un couloir un incroyable couloir un incroyable couloir